Vous écoutez... Alors, juste pour la petite info, ça fait genre une demi-heure qu'on blablate avec les scènes, et là il vient de se rendre compte que ça n'enregistrait pas. Vous écoutez Ciné Débat, Ciné Débat. Le podcast ciné qui va vous donner du show. Ciné Débat. Dis-le-moi, dis-moi ce qui m'en rend. Ciné Débat. Aime-moi tendre, aime-moi vrai. Animé par Elie Seine et Komodo. Oh là là, t'inquiète, t'inquiète, je t'en veux pas. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ciné Débat et Ciné Débat avec Elie Seine. Est-ce que ça va, Elie Seine ? Tout de suite, là ? Ça a commencé ? Ça va très bien. Et toi, Komodo ? Ça va très bien, du coup. Donc aujourd'hui, j'ai décidé, vu que c'est moi le chef d'orchestre qui choisit les sujets à chaque fois, j'ai décidé de vous parler de deux acteurs que j'affectionne énormément. D'habitude, ce que je fais, c'est que du coup, je prends des duos d'acteurs, d'actrices qui ont quelque chose en commun, donc un film, une saga, etc. Sauf que là, aujourd'hui, ce sera pas le cas, parce que j'ai décidé de changer les règles, parce que c'est comme ça, ici, c'est moi qui décide. Et donc aujourd'hui, nous avons deux challengers. Nous avons à ma droite, Elie J. Wood, brun, les yeux bleus, née à Sada Rapids dans l'Iowa, le 28 janvier 1980, qui fait 1m68. Désolée, je n'ai pas son poids, donc je ne pourrais pas vous le donner. J'ai à ma gauche, Daniela Cliff, brun, les yeux bleus, née à Londres, le 23 juillet 1989, qui fait 1m505, et je n'ai pas non plus son poids, donc je ne pourrais pas vous le donner. Est-ce qu'on va se les faire battre ? Non, nous ne sommes pas un match de boxe, nous sommes dans un podcast qui parle ciné et qui parle people. Bienvenue à toutes et à tous. Déjà, première question existentielle pour ce podcast, et les scènes, qui choisis-tu pour aller en date, Elie J. Wood, ou Daniela Cliff ? Ben du coup, Elie J. Wood. Elie J. Wood. Je dis Elie J., je suis désolé, je veux dire à la française, je n'arrive pas à dire Elijah, donc je vais essayer de le dire, mais des fois je l'écorcherai. Il serait habitué, il serait habitué. À être écorché. À être écorché, le pauvre. Alors moi, du coup, pour répondre à cette question, comme j'avais dit précédemment, j'ai énormément de mal à choisir entre les deux, sur le plan physique ou sur le plan du talent d'acteur. Donc il me semble, attendez, je vais vérifier, il me semble que Daniela Cliff, je crois qu'il n'a pas d'enfant. Donc comme ça, on pourra parler de plein de sujets, mais pas des enfants. Et notamment, on pourra parler de Elie J. Wood ensemble, je pense que ce sera très très bien. Tu pourras parler de Elie J. Wood avec Daniela Cliff ? Ouais, je pense que c'est un super date. Écoute, je parlerai de Elie J. Wood avec Elie J. Wood alors. Voilà, si je devais choisir un date. Je pense que ce sera super bien. Non, en vrai, en vrai, j'aimais trop les avoir tous les deux à ma table et leur faire jouer des scènes et tout. Ce serait genre ouf, quoi. Parce que je pense, et à mon... Et leur faire jouer des scènes. Mais oui ! Mais à mon plus grand regret, à mon plus grand regret, ces deux acteurs n'ont jamais fait de film ensemble. Et c'est juste ouf, parce qu'ils seraient... Il faut faire un remake de Volteface. Oh, mais oui ! Toujours là pour vos idées casting. N'hésitez pas à me contacter. Avec des mecs de Volteface. Mais non, mais même, genre... On fera un exercice d'écriture après. On les fera jour sans buve. Pour les habitudes du podcast, vous savez toujours qu'à la fin du podcast, on fera un exercice de création et d'écriture de films avec Elie Senn. Où on fait nos films parfaits avec le casting qu'on choisit. On a le budget qu'on veut et tout. C'est trop bien. Et engagez-nous si vous voulez des scénaristes. L'intérêt qu'on a, c'est qu'on est fan de cinéma de genre et donc de petits budgets. Oui, c'est vrai. On ne coûte pas cher. C'est vrai. Et on peut faire un très, très bon film avec de petits budgets. Exactement. Elie J. Wood, Daniel A. Cliff, des deux acteurs que j'ai choisis. Déjà de un, parce que je trouve que c'est beaucoup trop flippant physiquement comment ils se ressemblent. Alors, ce n'est pas le genre d'acteur que vous confondez l'un avec l'autre. Ce n'est pas comme Bryce Dallas. Howard et Jessica Chastain. Ou quand vous les mettez l'une à côté de l'autre, vous jouez au jeu des 7 zéreurs. Mais c'est un peu compliqué, quoi. Si vous n'êtes pas un minimum physionomiste, vous pouvez vous faire avoir. Mais quand même, ils se ressemblent tous les deux des petits modèles avec des yeux bleus extrêmement marquants. C'est un trait physique qui portent sur leur visage, on va dire ça comme ça. Parce qu'il n'y a pas d'autres termes. Et c'est marrant parce que c'est des traits aussi qu'on peut leur faire remarquer dans leur film. On en parlera plus tard. Et ces deux acteurs qui, surtout, ont commencé leur carrière assez jeune. Notamment pour les deux, en fait. Ils ont 8-9 ans d'écart. Mais ils ont commencé tous les deux leurs premiers films vers 8-9 ans. Notamment pour Eladja Wood, qui a commencé son premier film par un petit rôle dans Retour vers le futur 2. Donc, j'en parlais tout à l'heure quand on pensait enregistrer la scène. Oui, bon, ça va ! Donc, la scène dans Retour vers le futur 2, c'est quand Marty McFly rentre, donc quand il arrive dans le futur, et qu'il rentre dans le fameux café vintage, enfin, Café Rétro, voilà. Café Rétro, années 80. Et qu'en gros, il y a deux gamins qui sont en train de jouer à un vieux jeu vidéo avec des fusils, enfin, des pistolets. Et du coup, lui, il leur montre comment il s'y prend. Et donc, il y a un des gamins qui, du coup, est Eladja Wood. Et donc, quand même, c'est pas mal de commencer. Premier petit rôle, là, à 8-9 ans, dans Retour vers le futur 2. Je pense que ça fait bien sur un CV, tu vois. Quand tu prends quand même que ta première réplique au cinéma jamais, c'est insulter Michael J. Fox. Insulter Michael J. Fox. Effectivement, c'est... Quelle entrée dans le game ! Donc, du coup, je les ai choisis tous les deux parce que, effectivement, ils ont... leur carrière a explosé. Alors, le peu de carrière qu'ils avaient déjà a totalement explosé en 2001 parce que nous avons, effectivement, Daniel Radcliffe qui, lui, a débuté... C'était son premier, premier gros rôle. Donc, Harry Potter, hein, c'est pas un petit rôle, quand même. Donc, Harry Potter, adaptation de la saga littéraire à succès, qui a commencé en 2001 et qui s'est arrêté en 2011. Donc, une grosse, grosse période de sa carrière. On y reviendra ensuite. Et du coup, Eladja Wood qui, lui, a commencé... Enfin, comment dire ? Qui n'a pas commencé, mais qui s'est vu propulser au rang de star mondial, comme beaucoup d'autres acteurs, d'ailleurs, avec la saga, du coup, Lucien Nazano. Donc, saga Lucien Nazano qui avait beaucoup d'acteurs qui n'étaient pas très, très connus à l'époque et qui, avec la trilogie, sont vus devenir des stars mondiales, même s'ils avaient déjà une petite carrière avant. Donc, voilà. Donc, deux acteurs assez jeunes qui ont tous les deux joué dans deux gros morceaux du coup, du cinéma fantaisiste. fantaisie. Voilà. Donc, j'imagine les scènes que tu as vues, Harry Potter et Chantazno, quand même. T'en as entendu parler. T'en as entendu parler. T'en as entendu parler. Très vite fait. Ouais, ouais, je vois. Tu vois vite fait ce que c'est. Bah, il y en a un, c'est un truc comme... Enfin, où ils sont avec des fées, là, un peu, avec des chevaliers. Oui, oui, c'est ça, oui. Ouais, c'est ça. Et l'autre, c'est un truc un peu genre comme Sabrina ou Winx, mais... Sabrina ou Winx ? Ouais, c'est ça, oui. Mais un peu plus anglais. Oui, totalement. Ah oui, c'est vachement plus anglais, oui. Il y a plus d'angles. Il y a des sacs qui sont hauts aussi. Évidemment, j'ai vu les deux sagas au complet. Harry Potter, j'ai vu la saga au complet qu'une seule fois. Par contre, Le Seigneur des Anneaux, je l'ai vu deux ou trois fois. Ouais, alors moi, je fais partie des gens qui ne sont ni fans d'Harry Potter, ni fans du Seigneur des Anneaux. Oh là là, pour mon plus grand désespoir. Donc, dans les deux cas, je regarde, je fais... Mais si, mais c'est trop bien les Seigneur des Anneaux. Ouais. Ah ouais, ça fait partie de mes filles, comme beaucoup de gens. Ça fait partie de mes films cultes et quand je les revois, à chaque fois, je suis... J'ai rien à leur reprocher. Non, mais... C'est juste, ils ne me transportent pas, justement, moi. Non, oui, c'est parce que tu n'es pas son cible au jour de la fantasy. Ah non. Non, moi, j'ai jamais été accro à la fantasy. Moi, les trucs avec des elfes, des chevaliers qui font des grandes guerres, je m'en fous. T'en fous ? Ouais. Bah, en même temps, c'est pas trop grave vu que c'est pas exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Sainte des Anneaux et Harry Potter, on va pas vraiment en parler parce que c'est pas le but de l'épisode et qu'en vrai, si on voulait parler de Sainte des Anneaux et d'Harry Potter, en tout cas, leur adaptation cinématographique, il faudrait, je pense, deux podcasts entiers. Nous, on va aller sur la suite de La Caire des Acteurs. Petit point marrant à quand même souligner dans les points communs qu'on a entre El Ajaward et Deraclip, c'est que tous les deux ont joué dans des adaptations de, comment dire, de gros pavés de la littérature chacun de leur pays. Donc, on a Danera Cliff qui, du coup, a fait l'adaptation de David Copperfield, donc adaptation de Charles Dickens par Simon Curtis en 99 et du coup, nous avons El Ajaward qui, lui, a joué le rôle de Culberry Finn, adaptation de Mark Twain par Stephen Summers en 93. Donc, c'est marrant de les retrouver dans, comment dire, dans deux monuments de la littérature anglaise d'un côté, américaine de l'autre. Ça leur fait un point commun en plus. Je trouve ça marrant de souligner aussi que dans David Copperfield de Simon Curtis, on retrouve notamment avec Danera Cliff Maggie Smith qui partagera avec lui la fiche d'Harry Potter dans le rôle de Minerva McGonagall mais aussi Ian McKellen qu'on retrouvera, lui, dans Le Cien des Anneaux. Le monde est petit. Le monde hollywoodien est un peu petit. Le monde du cinéma est petit, effectivement. Pas du cinéma, oui, parce que c'est... Ils partagent tous les deux, ils ont tous les deux joué avec John Hurt, du coup. Incroyable. Incroyable. John Hurt, il est partout, de toute façon. John Hurt, il a joué un docteur. Tout est possible avec John Hurt. John Hurt est partout. Tu regardes pas 5 minutes, il y a John Hurt dans ton couloir. John Hurt, tout l'hiver. Ah oui, avant d'aller dans le vif du sujet, j'ai envie de te parler d'un de mes traumas d'enfance qui concerne Elie Jawood. Alors du coup, figurez-vous que Elie Jawood a du coup joué dans une adaptation de Flipper le Dauphin en 96. Quoi ? Oui, et c'était un de mes films d'enfance mais je ne savais pas à l'époque que c'était Elie Jawood qui jouait dedans. Je l'ai appris quelques années après, quand je me suis intéressée un peu plus au cinéma. Et du coup, il y a toute une scène horrible qui moi m'avait marquée quand j'étais gosse. Il y a des petits des petits macaques Résus. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est les macaques Résus. Là, c'est des macaques un peu qui ne sont pas très grands et qui sont un peu couleur fauve là. Oui, je vois. Et du coup, il y a un endroit avec des macaques Résus et Elie Jawood arrive et les macaques ils sont tous morts. Genre, ils sont étendus sur le sol et moi quand j'ai vu ça étant gosse, il faut savoir que j'adore les singes ça m'a totalement traumatisée. Et je me suis, pendant des années j'étais marquée par ce truc. Genre, il arrive il y a tous les macaques morts et genre des années après je me dis Ah, mais c'est Elie Jawood qui joue là-dedans. Bah voilà, c'est Elie Jawood il fait des trucs avec des trucs chelous déjà à cet âge-là. Écoute, si tu veux on peut aussi parler de son apparition dans un film de mon enfance dans Spy Kids 3D. Si tu veux. Où Spy Kids 3D est un déferlement de caméos et c'est assez pathétique et arrive un moment où l'élu arrive et sort de la lumière ouais, le guide il est appelé il sort de la lumière ça se passe dans un jeu vidéo et Elie Jawood en armure super stylée qui est c'est moi et il meurt. Donc revenons sur la carrière du coup de nos deux acteurs le point commun par exemple avec l'épisode précédent c'est que vous avez des acteurs assez jeunes qui jouent dans des grosses sagas par exemple on a parlé la dernière fois de Twilight le problème avec Kristen Stewart et Robert Pattinson c'est que malheureusement ils ont signé pour Twilight et c'est pas ouf voilà c'était comment dire une saga pour Millinette et comment dire c'était pas bien joué pas parce qu'ils avaient pas de talent mais bon parce qu'il y avait pas vraiment quand vous avez pas de matière et que quand vous avez une direction d'acteur qui est comment dire à la ramasse et voilà vous faites avec ce que vous pouvez et leur problème c'était qu'ils devaient ensuite prouver au monde du cinéma et aux spectateurs qu'ils pouvaient faire ils pouvaient être autre chose que deux starlets deux starlets avec des pectoraux et ce genre de truc et le problème du coup surtout d'ailleurs pour Daniel Radcliffe c'est qu'après eux ils avaient à peu près la même problématique c'est qu'en étant très jeunes et pour leur premier rôle dans des films aussi marquants et dans des rôles aussi marquants eux aussi du coup devaient ensuite prouver au monde du cinéma qu'ils étaient pas juste Harry Potter et il faut donc ça qu'il y a quoi le problème c'est pas forcément autant posé pour Elijah Wood même si quand même un petit peu mais surtout du coup pour Daniel Radcliffe qui a été façonné très très jeune que les gens ont réellement vu grandir sur les écrans parce que quand on commence on a 11-12 ans et quand on finit on a la vingtaine ça lui a pris 10 ans de sa carrière en vrai de jouer Harry Potter parce que Elijah Wood lui il a tourné en 3 films qui ont été tournés en même temps qui sont sortis année après année sur 3 ans c'était fini alors qu'Harry Potter c'est un gros morceau de sa carrière et ça se voit quand on regarde leur page Wikipédia avec leur filmographie du coup Elijah Wood lui a une filmographie vachement plus variée avec vachement plus de trucs parce que Harry Potter du coup ça l'a pris pendant des années et des années et je pense que ça a été juste épuisant pour lui et j'imagine bien qu'à la fin il était content que ça soit terminé moi je pense que j'aurais été contente aussi parce que du coup pendant qu'il faisait Harry Potter il a fait quelques trucs mais pas grand chose parce que ça lui prenait tout son temps de son énergie et ensuite du coup il a dû sortir de cette image là et ça a été un peu un peu compliqué je pense et comme beaucoup de ces acteurs là quand on prend aussi pareil pour Christian Stewart et Robert Pattinson c'est des gens qui vont se tourner vers des rôles aux antipodes de ce qu'on peut de ce qu'on les voit faire de ce qu'on a l'habitude de les voir faire parce qu'ils ont besoin de trouver au monde qu'ils sont pas juste qu'ils sont pas juste le personnage qu'ils ont incarné et qui est le plus connu et qu'ils peuvent faire autre chose c'est vrai parce que du coup alors du coup là on va parler je vais très vite fait parler de théâtre donc en 2007 nous avons Écous donc cheval en latin donc pièce de Schaeffer qui est un dramaturge extrêmement connu alors je connais très très peu de cette je connais très très peu du comment dire de la pièce en elle-même ce que je sais c'est que c'est tiré d'un fait d'hiver un vrai fait d'hiver et que c'est l'histoire d'un adolescent qui une nuit a décidé de crever les yeux de plusieurs chevaux et qui notamment dans la pièce dans la pièce il y a des scènes de nu où l'adolescent est à Walp et du coup Daniel Radcliffe il y a une opportunité qui s'est présentée à lui donc en 2007 donc on était encore en plein dans la saga Harry Potter il était jeune il avait 17 ans 17-18 ans et du coup il a décidé de jouer dans Ecos et de faire des scènes de nu sur scène ce qui du coup a pas mal fait parler à l'époque et toute la critique autour en mode genre oulala Daniel Radcliffe à poil sur scène qui joue dans Ecos c'est quand même osé pour Harry Potter et tout machin alors je ne sais pas comment il s'en est sorti mais je pense qu'il s'en est bien sorti vu son talent d'acteur et tout ça et du coup voilà donc directement Daniel Radcliffe elle a posé à poser le truc de ok je suis Harry Potter mais je ne vais pas faire que ça toute ma vie et je vais faire des trucs qui n'ont rien à voir et qui en plus je pense vous perturbez donc du coup effectivement Elijah Wood ce que je disais c'est qu'il n'a pas eu forcément besoin de mettre les pieds dans le plat de la manière fracassante qu'a dû le faire qu'a dû le faire Daniel Radcliffe même si Daniel Radcliffe concrètement ses films ses films d'ensuite vraiment qui ont suivi Harry Potter ça restait quand même assez consensuel même si c'est dirigé très vite vers le cinéma d'horreur mais bon ça reste du cinéma d'horreur très très comment dire formaté voilà quand la dame en noir on ne peut pas dire que ce soit le film d'horreur de la décennie même s'il est sympathique à regarder comme ça voilà mais bon c'est pareil du Horns je crois que tu l'as vu oui Horns je l'ai vu Horns à la base c'est un livre de notre très bonne amie Joe Hill officiellement le fils de Stephen King mais moi je pense très sincèrement que c'est le clone de Stephen King voilà à la part le clone de Stephen King vous irez voir les photos de l'un et de l'autre voilà Stephen King a pris son ADN et c'est auto-cloné et effectivement c'est un peu disons que comment dire alors j'ai pas du tout lu le bouquin mais en tout cas le film il y a un côté très on part déjà plus dans la sexualité par rapport aux autres films aux autres films et aux autres oeuvres dans lesquelles a ajouté Anacliff après je sais pas ce qu'Ekwes je connais pas du tout donc ça se trouve ça parle de cul et tout machin mais peut-être je sais pas mais en tout cas dans le rôle du cinéma Harry Potter c'est très bon c'était pour les ados machin c'était très il y a pas beaucoup beaucoup de cul dans Harry Potter effectivement voilà c'est pas il y a des trucs sous-entendus un peu mais c'est très ça reste à la base ça reste de la littérature pour enfants adolescents donc voilà il y a pas de cul alors que dans Horns on parle beaucoup de sexualité c'est le sujet du film voilà on parle beaucoup de sexualité mais ça reste quand même très consensuel dans la façon dont c'est fait ça va pas disons que si vous êtes habitué au cinéma d'horreur c'est pas ça qui va vraiment si vraiment vous avez si vraiment vous avez pas du tout vous êtes pas vraiment à l'aise avec la sexualité et tout que c'est pas ça peut peut-être effectivement vous déranger un peu trigger warning il y a une scène de viol quand même mais disons que dans la façon dont c'est fait c'est pas la façon dont c'est fait ça va pas c'est pas c'est pas réalisé de façon à vraiment disons que vous parlez pas à vos repères voilà c'est pas comme encore une fois un Harry Astor au genre de truc où on vous met devant un film et vous savez pas où vous êtes c'est là ça reste voilà ça reste quelque chose de vu plus ou moins voilà c'est le thème le thème du diable le tentateur qui vient foutre la merde voilà c'est quelque chose qu'on a déjà vu et d'où on perd pas vraiment vraiment le nord on va dire ça comme ça ensuite j'ai pas j'ai pas vu beaucoup d'autres films de sa genre Crazy Army Docteur Frankenstein où apparemment il joue un certain Docteur Frankenstein il joue ah tu l'as pas vu Docteur Frankenstein ? non je l'ai pas vu ah mais il est très bien ah il est très bien enfin moi je l'ai trouvé très bien parce que là je vois qu'il joue Igor du coup ça m'interpelle tout à fait il joue Igor là ça m'interpelle il est bien ah mais je l'ai pas vu il est bien il y a qui dans ah bah il y a Just McAvoy oh mon dieu mais oui comment ça se fait que je n'ai pas vu ce film je sais pas il y a Just McAvoy attends on fera un épisode sur James McAvoy quand on fera l'épisode sur James McAvoy on regardera ce film là ouais parce que alors vraiment peu de gens sont allés voir ce film parce que beaucoup pensaient que ce serait une daube ouais je pense que beaucoup de gens l'ont vu et ont pensé que c'était une daube personnellement j'ai passé un bon moment et bah écoute ce sera pour il m'a même surpris je m'attendais à à justement être vachement déçu de ce que j'avais regardé après c'est drôle Daniel Radcliffe en Igor je vais pas le cacher est-ce que c'est gay ? bah tu peux sûrement y trouver un sous-texte mais non oh déçu plutôt pas plutôt pas parce que là quand je vois son petit brushing et tout Daniel Radcliffe qui du coup pendant un bon moment était très consensuel et ça a commencé à partir d'un certain film a changé un peu on y reviendra ensuite du coup Elijah Wood j'ai remarqué très récemment qu'en fait c'était vraiment le mec qu'on appelait pour jouer au mieux un mec qui était un peu dérangé mentalement au pire un mec qui était vraiment 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 très 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 dérangé mentalement voire un tueur en série parce que voilà il a quand même alors j'ai pas vu tous ses films mais au moins dans deux de ses films il joue quand même un tueur en série donc dans Sin City où il joue le rôle de Kevin qui est un cannibale qui moi m'avait assez marqué quand j'avais regardé Sin City notamment la scène où la meuf on apprend que la meuf s'est fait bouffer la main et j'étais genre ah oui ok c'est sympa il est pas très il est pas c'est pas le personnage le plus présent de Sin City loin de là mais voilà il a un rôle et c'est vrai que moi je m'attendais pas à se voir dans ce rôle là parce que d'habitude c'est vrai que je l'ai connu en Frodon Saké donc bah Frodon Saké il est très mignon c'est un petit Hobbit qui est dans sa dans sa petite contrée de Hobbit avec son trou d'Hobbit et tout et puis qui part dans des grosses aventures et qui finit à la fin un peu cassé on va dire ça comme ça mais en vrai si on regarde vraiment comment dire le Sion de Nazano quelque part ça préfigurait sa carrière d'ensuite parce qu'effectivement Frodon Saké bah il est très mignon dans sa petite dans son petit trou d'Hobbit avec ses aventures d'Hobbit et il vit sa petite vie d'Hobbit tranquillement et puis bon bah à la fin ça part un peu en couille quoi et en vrai c'est vrai que bah Frodon quand même bah dans sa tête à la fin il est pas très très il est plus très très comme il faut quoi et il faut être capable de jouer un mec comme ça qui à la fin enfin mentalement est en fait détruit quoi parce que la comment dire le fait de porter l'anneau de pouvoir ça l'a totalement flingué et jusqu'à la fin où finalement il cède symboliquement meurt et on va ressortir le côté psychopathe de L.A.J. Wood qui joue les psychopathes extrêmement bien c'est très très flippant et c'est pour ça qu'en vrai je pense qu'effectivement il avait vraiment on se rendait pas forcément compte du Rens des Anneaux mais il a vraiment un talent particulier pour jouer les mecs hyper dérangés je sais pas s'il est comme ça dans la vraie vie mais j'espère pas parce que si oui je change ma réponse après clairement j'ai pas vu j'ai pas vu j'ai pas vu tous ses films parce qu'il a quand même une très très grosse filmographie quand vous prenez du coup tous ses longs métrages les courts métrages alors il fait beaucoup aussi faut noter c'est un acteur qui fait beaucoup de voix pour des films d'animation pour des séries d'animation et pour des jeux vidéo il a joué dans pas mal de clips musicaux aussi donc c'est quand même quelqu'un qui a une grosse grosse carrière et qui a notamment aussi pas mal de séries télévisées à son actif que ce soit pour des caméos ou pour des rôles principaux effectivement je n'ai pas vu tous ses films mais dans tous ses films que j'ai vus et tous les films qui ont marqué c'est vraiment quelqu'un qui est capable de jouer des gens pas forcément positifs parce que si je prends du coup Eternal Sunshine of the Spotless Mind Michel Gondry pourquoi est-ce que tu as fait un titre aussi compliqué à prononcer alors il n'a pas le rôle principal loin de là mais il a quand même un petit rôle dedans c'est pas un mec très très sympa Hooligans pareil c'est un mec qui se fait enrôler dans tous les gangs de rue Hooligans machin c'est pas des mecs très très sympa non plus Sin City bon bah Kevin il est pas très très sympa c'est pas le mec il me dit tu viens viens on va manger un truc j'ai pas envie de lui dire oui et alors et dans tous les autres films que j'ai vu Akrim à Oxford il est un peu dérangé aussi c'est pas forcément le mec super sympa que t'as envie de se faire comme pote pardon j'étais sur l'autre film The Faculty oui non The Faculty du coup qui a été fait avant le cercle des anneaux aussi par du coup donc le premier film qu'il a fait avec avec Robert Rodriguez non The Faculty il est sympa c'est vraiment la figure du geek c'est vraiment le voilà le geek des années 90 un peu l'outsider un peu rigolol c'est pour ça je m'en rappelais pas qu'il était pas sympa mais du coup dans Crime à Oxford oui effectivement Crime à Oxford a envie de donner des claques bah lui et l'autre oui les deux les deux t'as envie de dire on va faire l'un avec l'autre voilà donc petite mention de John Earth qui est absolument incroyable dans ce film il est très bien voilà John Earth qui voilà mais les deux t'as envie de leur donner des claques disons que c'est des gens très très compétents dans leur domaine et très imbus d'eux-mêmes et voilà c'est vraiment pas des gens très très agréables non donc après il y en a plein que j'ai pas vu les meilleurs amis C.S.C. Jesse Forever Revenge for Jolie j'en ai même jamais entendu parler et donc on arrive à Maniac vous finirez seul vous m'entendez ? tout autant que vous êtes seul de Frank Calfoun je sais pas comment ça s'écrit donc Maniac qui est du coup un remake de Maniac sorti en 1980 qui d'ailleurs a été réécrit par Alexandre Arras et Grégory Levasseur donc Alexandre Arras et qui on doit du coup Horns avec Daniel Radcliffe voilà le monde du cinéma est petit définitivement qui est du coup un film sur un tueur en série qui a une petite option particulière pour le cœur chevelu des dames et qui est un film très très particulier si vous avez pas l'habitude même pour un film d'horreur donc c'est un film qui est fait du coup à la première personne où on voit tout ou presque par le regard du coup de Elijah Wood donc du coup la plupart du temps on entend sa voix et de temps en temps on le voit on le voit dans des miroirs où parfois la caméra en fait sort de lui et on voit comment dire on voit la façon dont lui-même se perçoit et donc c'est un film qui toi et les scènes t'as mis un peu mal bah ouais mais c'est un film qui pousse à l'empathie donc c'est perturbant on voit tout à travers le regard d'un tueur en série enfin ça m'a mis mal ça va j'étais pas au bout de ma vie non plus mais c'est vrai que c'est dérangeant c'est très dérangeant le personnage principal qu'on incarne malgré nous il est dérangeant on vit des scènes qui sont dérangeantes on a pas envie d'être là où on est en fait finalement ouais c'est des scènes qui peuvent être un peu dures à voir ah oui je pense je pense qu'il y a un paquet de trigger warning sur ce film alors c'est pas du temps sur porn non mais il y a des scènes un peu gore où clairement je vous le dis clairement on voit des gens se faire scalper la tête donc c'est on voit ça comme si c'était nous qui étions en train de scalper la tête vraiment moi c'est ce qui m'a dérangé dans ce film pas au sens c'est un problème du film au sens où c'est un choix qui est hyper efficace et qui m'a fait vivre une expérience d'horreur que j'avais pas vécu que j'avais jamais vécu en fait finalement une façon d'appréhender l'horreur sous un angle très particulier est-ce que c'est vrai qu'on ressort toujours effectivement la fameuse scène du début de Halloween où effectivement on voit le premier meurtout avec les yeux de Mark Myers mais bon c'est comment dire c'est le tout début du film et après c'est plus le cas et le crime en lui-même comment dire est un peu vieillot j'ai envie de dire la façon dont c'est filmé ce qui fait qu'avec nos yeux actuels bon bah ça passe on va dire alors que le film de Maniac c'est vrai que c'est très anatomique on va dire ça comme ça le film en fait épargne pas grand chose aux spectateurs non voilà exactement et bah vraiment on voit des nanas faire scalper quoi et des fois en fait toi tu les vois en tant que victime que tu veux ne pas voir se faire tuer et tu vois ce que t'es en train de faire enfin ce que t'es en train de faire à travers les mouvements du héros ouais du protagoniste du protagoniste du protagoniste principal et tu sais tu sais que ça va mal se passer et tu sais qu'il est en train de complètement l'amener où il veut l'amener et tu la vois et t'es mais fais pas ça ouais c'est encore plus concrètement en plus concrètement tu comprends très bien pourquoi il fait ça en plus en vrai c'est un peu un personnage à la Normand Bates qui a des problèmes avec sa maman on va dire ça comme ça ce qui a assez dérangeant dans le film c'est ça aussi c'est que tu tapes c'est délire il y a tout un jeu au début je pense que c'est clairement quelqu'un qui a un problème avec la réalité je sais plus ce que c'est c'est une forme de schizophrénie où vraiment la réalité c'est autre chose et du coup vraiment il a des hallucinations et il voit des choses qui sont pas réelles et du coup nous au tout début il y a une scène où il se réveille le matin il est à côté de sa copine et donc on voit une nana qui en plus a l'air on pourrait dire il se réveille à côté d'un cadavre mais en gros nous ce qu'on voit c'est il se réveille à côté d'une nana qui a l'air vivante et qui a l'air normale sauf qu'en vrai c'est ce que lui voit mais c'est pas ce qui est la réalité et donc c'est vrai qu'au début le film joue avec nous comme ça un peu jusqu'à ce qu'on voit réellement ce qu'est sa copine on se dit ah ok oui effectivement et voilà et donc il a des déjà des hallucinations un peu comme ça et vraiment en fait on comprend pourquoi les filles qui choisissent en fait comment dire il y a tout un travail d'empathie où quand je dis l'empathie c'est pas quand je dis l'empathie attention ce n'est pas approuver ce que fait le personnage c'est un travail psychologique de comprendre pourquoi ce personnage voit les choses telles qu'il le voit et comment dire quand on voit quelqu'un arriver comprendre comment il perçoit cette personne et pourquoi est-ce qu'il choisit cette personne notamment comme victime le film n'approuve pas en plus ce que le personnage fait quoi non genre on comprend pourquoi il choisit ces personnes là donc c'est par rapport à leurs cheveux du coup par rapport à leurs cheveux les beaux cheveux l'attire et ce qui est horrible en plus c'est qu'il finit par rencontrer une nana qui lui plaît réellement parce qu'une nana qui le comprend pas sur le sens tueur c'est pas une nana qui va abonder dans son sens parce qu'elle est pas au courant qu'il est un tueur en série mais c'est une nana qui a une vision artistique et malgré tout le tueur en série a une vision artistique quelque peu pervertie et bien à lui tu vois et donc ils s'entendent là dessus et il y a tout ce jeu de est-ce qu'il a envie qu'est-ce qu'il va faire avec cette nana là est-ce qu'il va la buter est-ce qu'il va pas la buter est-ce qu'il va arriver au-delà de son envie de tuer des gens est-ce qu'il va peut-être enfin vouloir se soigner parce que clairement je pense que cette personne a très fortement besoin d'un psychiatre et d'une bonne grosse thérapie et donc voilà il y a tout ce travail là qui est fait et malgré tout le film nous met face à des trucs horribles et on est partagé entre le fait d'être totalement dégoûté et révolté par rapport à ce que fait le personnage en même temps bah on le voit à travers ses yeux donc on comprend pourquoi il le fait malgré le fait que finalement Elijah Wood est très peu vue à l'écran c'est aussi pour ça que je faisais mention du fait que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de doublages sur des séries et des jeux vidéo c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui bosse aussi beaucoup avec sa voix finalement alors on peut ou ne pas aimer sa voix parce qu'il a quand même une voix un peu particulière mais voilà c'est quelqu'un qui m'aime sans avoir un jeu physique à l'écran et est capable de nous faire frissonner et de nous mettre très mal à l'aise juste en parlant et le peu de fois où du coup on le voit à l'écran du film on n'est vraiment pas très très à l'aise avec lui quoi parce que déjà à chaque fois il a déjà oui il y a des loups improbables dans tous ses films maintenant je crois que c'est fait exprès et voilà c'est un très très bon film que je recommande mais vraiment je pense que c'est un genre de film qu'il faut avoir déjà un petit bagage dans le film pour pouvoir l'apprécier donc si vous n'êtes pas habitué au genre je pense qu'il faudrait regarder donc Psychose avant Le silence des agneaux ce genre de truc parce qu'on est à peu près sur les mêmes thèmes ouais ouais c'est le même genre ouais c'est les mêmes thèmes abordés et si après avec ce genre de film vous n'avez pas de problème Maniac oui c'est bah ce sera un peu plus dur si vous souffrez comme moi d'avoir de l'empathie très facilement le fait d'être projeté de force dans le personnage c'est pas facile quoi ouais après effectivement si vous êtes dégoûté par comment dire le fait de genre je sais qu'il y a des gens qui peuvent juste pas voir ça et je le comprends parce que c'est un peu compliqué genre des peaux voilà clairement les peaux arrachées ce genre de truc parce que je rappelle qu'il se calpe des gens voilà c'est c'est un peu ça peut être un peu un peu un peu un peu sensible voilà donc premier film où vraiment il incarne tout du loup un tueur en série même s'il avait déjà fait dans Sin City et où on voit qu'il est concrètement il excelle en fait dans les rôles de personnes de personnes comment dire un peu dérangées donc ensuite bon bah il reprend son rôle de Frodon Saké dans la trilogie du Hobbit trilogie dont on aurait peut-être pu se passer et on va passer effectivement à comme tout d'a dit parce qu'il faut en parler je pense en fait j'avais pressenti que c'était encore exactement le cahier des charges de ce qu'on attendait d'Ela J. Wood et on n'a pas été déçus et ça ne veut-tu nous en parler donc comme tout d'a dit réalisé par Antimson je crois qu'il est sorti en 2020 ou 2021 2019 2019 pardon donc sorti en 2019 le pitch de base c'est c'est un Eli J. Wood avec un look improbable j'aime beaucoup le rendu cela dit mais et voilà vraiment le citadin le citadin un peu pété de thune ou un hipster quoi un hipster en fait et donc qui se ramène chez son père parce que son père lui a envoyé une lettre et qui tombe chez son père mais qu'il n'a pas vu donc depuis 30 ans parce qu'il l'a vu quand il avait 5 ans puis son père est parti c'est ça et les retrouvailles sont assez bizarres papa est bizarre ouais papa est très très bizarre papa est très bizarre et du coup j'ai pas envie d'en dire plus pour pas spoiler mais globalement sur la durée dès le départ on sent que l'ambiance est pas au lol quoi dès le départ on sent que ça va être un film qui va pas être un film très humoristique même s'il y a un peu d'humour globalement ça reste un film assez sombre on va dire qu'il y a de la tension ouais en gros si vous avez aimé The Visit et si vous avez aimé comment il s'appelle Bad Times at El Royal Hotel ouais c'est le temps à l'Hotel El Royal si vous avez aimé ces deux films il n'y a pas de raison que vous n'aimez pas comme Today c'est vraiment trop trop bien ouais il est très bien il est très bien donc sur la durée Ellen J. Wood encore une fois est un mec naïf relativement innocent même s'il a l'air d'avoir un peu des trucs il a encore une petite part sombre et en plus il s'avère qu'il est capable d'un peu plus que ce qu'on aurait pensé ouais il est capable il est capable de beaucoup de choses ce jeune garçon ce jeune garçon il a 40 ans voilà ah mais il fait jeune oui il fait extrêmement jeune donc comme Today c'est vraiment un petit film je pense qui n'a pas coûté très cher parce qu'il y a même des moments où clairement pour éviter de devoir faire des effets spéciaux ils ont fait en hors cadre oui mais franchement ça passe ça passe je pense que c'est un film petit budget et c'est un film qui est vraiment réussi du début à la fin avec une vraie vision par endroit une vraie vision de réalisation je pense à pas la toute fin mais quasiment même la toute fin quand ils sont sur la route quand ils sont sur la route ouais c'est vachement beau la scène elle est aussi bizarre que tendue que magnifique à regarder visuellement même si c'est comment dire ça va pas forcément chercher loin mais c'est beau voilà et le film en lui-même il est esthétiquement esthétiquement travaillé et voilà il desserre enfin c'est une esthétique qui desserre un film qui lui-même est réussi en termes de rythme en termes d'écriture même l'humour qui est présent est très bien très bien disséminé et j'ai été contente parce qu'on a on a le L.A.J. Wood qu'on attendait c'était vraiment totalement voilà c'est le L.A.J. Wood qui débute pas une badmine et après ça part en vrille contre son gré pour le coup mais voilà oui pour le coup oui le pauvre non non vraiment c'est du L.A.J. Wood comme on attend sur L.A.J. Wood et c'est vraiment le genre de rôle en fait pour lequel il est casté et qui fait très 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 bien quoi le genre du mec en fait qui paye pas mine mais que finalement vous avez pas envie d'énerver parce que sous ces airs de petits hobbits mignons là il est voilà faut pas les faire chier juste une petite recommandation pareil on va pas s'attarder dessus on a pas beaucoup parlé là mais Crime à Oxford que je recommande chaudement film d'Alex de la Eglésia Donnez-moi le troisième symbole Un meurtre imperceptible Le seul crime parfait n'est pas celui qui n'est jamais élucidé mais celui qui est résolu avec un faux coupable Grande Piano pareil film pas très connu de Eugenio Mira film qui était j'ai vu qu'une fois qui était très sympathique et alors un autre film je vais essayer de prononcer le titre I Don't Feel At Home In This World Anymore de Macon Blair Tous les gens sont tous des connards ils se servent c'est à moi à moi et va te faire foutre des fois je me sens comme si j'étais prise dans un tourbillon et je peux plus respirer c'est la façon dont ça se passe partout dont les gens se traînent alors ça ça me met hors de moi Kevin ferme là oui donc pareil donc Elijah Wood qui a encore un rôle hyper chelou un rôle dans lequel on l'attend pas mais qui fait très bien là pour le coup c'est si vous avez aimé Wilfried vous aimeriez ce film et inversement ouais c'est ça si vous avez aimé Wilfried vous aimez Adonfield At Home In This World Anymore ça filme Netflix je crois c'est possible j'ai un petit doute mais je crois c'est possible voilà donc on va repasser à notre cher ami Daniel Radcliffe qui du coup faisait des films même s'il se tournait vers l'horreur faisait des films un peu consensuels machin bon c'était un truc un peu interdue et qui en 2016 arrive avec Swiss Army Man de Dan Kwan et Daniel Schneider je sais pas comment je le prononce désolé Daniel je ne sais pas prononcer ton nom de famille suisse Army Man et il partage l'affiche avec Paul Dano Paul Dano qui est un acteur absolument fantastique si vous ne voyez pas qui c'est c'est le fils le fils dans Little Miss Sunshine celui qui veut être pilote d'avion et je n'en dis pas plus si vous avez vu Little Miss Sunshine vous savez qui c'est ouais vous savez qui c'est Swiss Army Man veux-tu nous parler de Swiss Army Man en tout cas du plot de Swiss Army Man si tu te souviens bah ouais le plot est très bien Paul Dano est sur une île et puis là il trouve un cadavre et le cadavre il pète et bah le cadavre c'est Daniel Radcliffe qui le joue et quand on a ça c'est improbable Daniel Radcliffe qui joue un cadavre qui pète qui pète qui pète beaucoup qui pète et qui bande énormément et qui bande et qui parle mais qui pour le coup est un cadavre il ne marche pas il voilà mais il mange pas il bouge pas mais si il parle il parle oui c'est tout il finit par parler il parle il peut pas bouger lui-même la tête il peut pas lui-même marcher mais il bande il pète et il parle quand je dis qu'il bande c'est pas pour rien oui non c'est pas disons que disons que son zizi peut servir de boussole voilà en fait c'est difficile parce que bon globalement un couteau suisse ça s'appelle Swiss Army Knife oui là le film ça s'appelle Swiss Army Man voilà c'est parce qu'il faut tout faire voilà en fait le titre est clair et le problème c'est qu'en français on pense mec de l'armée suisse alors qu'en fait parce que nous on dit un couteau suisse donc on aurait dit un humain suisse ça s'appellerait Swiss Human ou homme couteau suisse on va en dire ou homme couteau suisse et voilà donc c'est Swiss Army Knife sauf que le knife c'est un man et en l'occurrence c'est un dead body c'est un dead body et ce film est incroyable ce film est très drôle oui il est drôle en plus et en plus on se demande parce qu'en fait concrètement concrètement c'est Paul Dano je crois qu'il a essayé de se suicider pareil je crois qu'il s'est retrouvé sur une île déserte ouais je sais plus exactement comment il se retrouve sur cette île déserte alors quand je dis île déserte c'est pas l'île avec les palmiers et tout c'est vraiment genre un caillou ça se passe genre dans le nord des Etats-Unis ou au Canada donc c'est vraiment genre une petite île avec quelques arbres à rocher au milieu de au milieu de la mer mais bon c'est pas c'est pas l'île paradisiaque c'est près de c'est près des grosses forêts ouais c'est vraiment le comment dire au niveau du panorama ça fait grosse forêt de nord-américaine canadienne et en gros il va réussir à survivre grâce à un cadavre sans le manger ce n'est pas une histoire de cannibalisme ah oui il gerbe des maxi-jets d'eau aussi ouais il réussit à survivre grâce à ça en s'alimentant avec la flotte du cadavre bref il y a plein de trouvailles trop trop enfin en fait c'est un film on peut pas vous en parler plus que ça pour pas vous spoiler et pour pas le pitch suffit à savoir si ça vous intéresse ou pas après quoi ouais ouais mais c'est vraiment un film très très bizarre et c'est là qu'on voit que Daniel Gratliff il y a vraiment un tournant dans sa carrière il s'est dit je vais jouer un cadavre avec Paul Dano c'est et les deux ont une alchimie incroyable oui il marche très bien les deux ont une alchimie incroyable et vraiment on s'attendait pas genre vraiment le film Daniel Gratliff joue un cadavre un cadavre qui pète c'est bête mais c'est drôle quoi désolé hein non non mais ce film il y a des scènes je vais pas en dire plus mais la scène où il recrée ce qui s'est passé dans un bus ah ouais ça c'est incroyable ça voilà ah oui sa scène est incroyable et les deux sont fantastiques et les deux acteurs sont fantastiques et c'est là qu'on voit que Daniel Gratliff il est capable de sortir il est capable vraiment de donner énormément de choses même en jouant un cadavre quoi et il est juste ouais et on arrive à Genza Kimbo les psychopathes essaient de me buter arrête que me tirer dessus Gunza Kimbo qui est du coup devenu un même bah c'était un même avant même de sortir oui oui parce qu'en fait les premières images c'était un même quand il a été tourné les premières images de Gunza Kimbo qu'on a vu du coup c'était Daniel Gratliff en peignoir avec des pantoufles je crois et deux et deux du coup deux pistolets dans chaque main et une tête de dingue et une tête de dingue exactement et c'est un même qui est encore utilisé régulièrement et c'est un même bien oui bah sur ouais c'est tout fait genre on est en comparaison avec Harry Potter du coup ouais même maintenant il est intégré à des moments des gars qui tournent la tête et qui le voient derrière la fenêtre en train de faire rien avec ses flingues et c'est vrai que du coup ça a marqué aussi alors puisque du coup le Swiss Army Man ça parle vraiment comment dire aux gens qui ont l'habitude du cinéma et qui vont chercher des films un peu bizarres mais Gunza Kimbo ça a vraiment comment dire les images ont vraiment fait le tour des réseaux sociaux tous les gens qui ont vraiment grandi arrivé avec Harry Potter et tout savent qu'il y a Daniel Radcliffe et genre cette image là c'était totalement genre du anti Harry Potter c'est l'inverse de ce que tu t'attends à voir et ça a vraiment marqué tout le monde et tout le monde était qu'est-ce que c'est que ce film et je suis pas sûre en vrai beaucoup de gens aient vu Gunza Kimbo je pense pas moi j'en ai pas vu beaucoup de gens qui ont parlé j'ai vu beaucoup plus de gens poster des images que de gens voir le film ouais ouais bon pour ce qui est du pitch globalement notre cher Daniel Radcliffe joue un gars qui cherche pas d'embrouille dans sa vie et qui se retrouve malgré lui embarqué dans un jeu qui consiste dans un jeu qui se passe dans la vraie vie où les gens doivent se tuer entre eux oui alors à la base il se retrouve dedans tout de suite comment il se trouve dedans et bien plus vraiment je crois qu'il fâche quelqu'un en gros il fait en gros c'est un troll ah oui troll sur internet c'est un troll ouais c'est un troll sur internet il troll sur internet et du coup il se fait embrigader dans le jeu malgré lui oui parce qu'en gros il critiquait je sais plus à qui enfin bref en fait il y a un modérateur à un moment qui lui parle ça me revient il y a un modérateur qui lui parle et qui lui dit bon le troll tu vas t'arrêter tout de suite parce que sinon ça va partir il est en mode tu vas faire quoi tu vas faire quoi etc et en fait il fait ça en gros c'est un jeu c'est déjà un thème qu'on voit pas mal au cinéma des gens qui doivent se tuer dans la vraie vie et là c'est tout suivi en live sur des streams c'est déjà un thème qui a été fait dans plusieurs jeux enfin dans plusieurs films je veux dire mais là le truc c'est qu'en gros il se retrouve malgré lui embarqué là dedans et en gros les mecs lui vissent genre les flingues dans les mains quoi je sais plus s'ils sont vissés ou cloués bref ils sont attachés à ses mains il peut pas les enlever je sais même pas s'ils sont pas juste coachés ou gaffés non non ah non ils sont vissés dans ses mains cloués ou vissés ouais ouais sinon il peut demander à quelqu'un de lui enlever ou enfin les gens ils ont tendance à pas vouloir l'aider parce qu'il se bat dans qu'elles sont avec un air de dingue et deux flingues dans les mains donc et donc voilà il se retrouve à devoir survivre ouais devoir sauver sa peau sachant que ses mains sont inutilisables puisque maintenant ses mains sont littéralement des flingues en fait oui oui voilà c'est un film totalement sous adrénaline totalement énervé qui finalement pète pas trois pattes à un canard mais qui marche très bien mais il t'est bien quand même ouais mais il marche bien vous passez un bon moment en fait vraiment c'est le genre de film où si vous voulez un truc pour regarder un autre pote un truc un peu pas mal un peu rigolo un peu déjanté bien délire ouais ouais franchement très énervé ouais c'est très énervé genre c'est très dynamique très dynamique voilà on est pas sûr parce que l'autre dont on parlait avant sous Samyman il est tranquille ouais faut pas avoir sommeil il y a quelques fulgurances mais c'est vrai qu'il est au niveau du rythme il est tranquille alors que Gutsang Kimbo ouais il est sous adrénaline le film là mais c'est un très très ouais c'est vraiment très c'est crazy Daniel Herald-Kliff ouais par contre ouais en fait lui il est pas tant crazy finalement parce qu'il essaie juste de survivre oh oui il essaie de survivre mais du coup non je veux dire c'est le film en lui-même qui est un peu le schéma en lui-même il est très classique oui le schéma est classique le film il a un montage sous acide et il me semble que la BO aussi elle est très très énervée le film en lui-même est cool voilà après ça va pas chercher non plus ça révolutionne pas un genre non ça va pas révolutionner le genre mais c'était c'était quand même enfin si on prend tous les films qui ont été faits de cet acabit là je pense que c'est clairement le haut du panier et Daniel Radcliffe est quand même vraiment pas mal dedans visuellement il est pas moche en plus et donc après on va très très vite parler d'un autre film qu'on a vu récemment du coup Escape from Pretoria qui est du coup qui est du coup tiré d'une histoire vraie et ça fout encore plus les boules ça c'est ce qui est le plus incroyable les gens qui ont participé à ce truc là ont été consultants sur le film mais du coup il y a des choses qu'ils ont romancées pour aller plus vite et je pense qu'il y a aussi des choses qu'ils ont romancées pour donner une meilleure image c'est possible c'est juste le petit disclaimer que je mettrai là dessus alors Escape from Pretoria ça parle de gens qui sont en prison mince pourquoi ils sont en prison bah ils sont en prison parce qu'ils sont des activistes anti-apartheid en Afrique du Sud ah oui c'est vrai c'est quand même pas anodin c'est hyper important effectivement ils sont en prison parce que ce sont des activistes anti-apartheid en Afrique du Sud et que donc c'est mal vu mais comme ils sont blancs ils sont dans une prison pour blancs parce que bah ils ont la chance entre guillemets de pas être juste flingués sur place parce qu'ils sont blancs on les appelle les white mandela mais ouais ils ont quand même la chance d'être ils sont très mal perçus cela dit par leurs geôliers etc ouais ils sont mis dans des prisons en gros c'est vraiment de la vermine pour les flics ouais mais ils sont pas ils sont pas mis en fait ils sont mis dans une section spéciale avec que des gens que des activistes anti-apartheid ils sont pas mélangés ils sont considérés plus ou moins comme prisonniers politiques quoi donc oui c'est vrai qu'il y a un truc un peu comme ça aussi et donc bah il y a un de ces prisonniers qui est joué par Daniel Radcliffe qui se dit qu'il n'y a pas de raison qu'il puisse pas fabriquer des clés mais qu'il puisse pas s'échapper de la prison quoi et donc la solution qu'il trouve pour s'échapper de la prison bah c'est d'arriver à reproduire les clés qui permettent d'ouvrir les portes avec le matériel qu'il a sous la main en tant que prisonnier et c'est juste impressionnant en fait parce que quand tu regardes tu te dis ça tient pas debout c'est n'importe quoi mais c'est ce qui s'est passé ouais le pire c'est que c'est une histoire vraie et ça c'est incroyable alors je pense que maintenant les sérures vous pourriez plus faire des clés comme ça mais c'est incroyable de se dire que c'est vraiment ce qui est arrivé je crois que le film dit que les clés sont exposées quelque part c'est incroyable de se dire que ça a été possible pour des gens de sortir d'une prison en reproduisant les clés de leur geôlier et donc tout le long du film bah petit à petit il passe une porte puis le temps passe et il essaie de passer une autre porte pour arriver jusqu'au bout oui enfin dit comme ça c'est un peu en gros c'est pas en gros s'ils font des aisselles à nuit non mais ce que je veux dire c'est qu'il peut pas il fait pas un passe partout oui oui il fait pas un passe partout c'est ouvrir une porte c'est une victoire ça commence par la porte de sa geôle et ensuite c'est arriver à ouvrir la porte qui permet de donner accès au matériel mais c'est même pas la porte de sa geôle parce que leurs geôles ont deux portes ils ont une grille ah oui c'est vrai il y a une porte en métal par dessus donc la première victoire c'est d'arriver à ouvrir la grille à l'intérieur pour atteindre la porte en métal voilà le film il est incroyable parce qu'il y a une tension incroyable mais en plus vu que c'est une histoire vraie bah on sait à la fin s'ils ont réussi ou pas mais même en sachant ils ont réussi enfin même en sachant la fin c'est hyper tendresse quand on s'en 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 fait pas on sait pas s'il y en a un ou dix qui sont sortis en soi donc quand tu regardes le film tu sais pas s'il y en a un qui va sortir ou dix je dis dix parce que bon ils sont pas vraiment dix dans le film mais voilà on sait pas s'il y en a qu'un seul qui va s'en sortir ou pas donc c'est le fait que ce soit une histoire vraie ça te retourne quand t'as vu le film le film il est bon le film est très bien fait en tant que film il est très propre y'a pas de fulgurance en soi ça reste classique c'est classique mais l'histoire en elle même fait tout finalement et bon bah c'est vrai que quand le film se termine y'a les petits cartons qui donnent des infos sur ce qui sont devenus les gens etc et mince quoi là quand le générique se lance on fait et c'est une histoire vraie ouais tu te dis c'est incroyable enfin le taf et la pression parce que vraiment quand on voit le film si on sait pas que c'est une histoire vraie on se dit c'est n'importe quoi on se dit c'est sympa mais ils sont allés un peu trop loin c'est ça c'est too much personne ne peut avaler ça en fait figure-toi que voilà oui oui très 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 recommandable ce film moi je l'ai beaucoup apprécié oui c'est vrai qu'en plus Dylan Cliff est assez méconnaissable parce qu'il a un look vraiment ouais ouais il est méconnaissable un look pas comme on voit d'habitude si il y a un truc qui est bien dans ce film c'est sans doute parce que c'est une histoire vraie il n'y a pas de schéma trop classique par rapport à n'importe quel film qui se passe en prison oui oui parce que dans les films fiction pure de prison t'as toujours des comment dire des figures stéréotypées que tu t'attends à voir et là aussi tu t'y attends il y a des personnages quand tu les vois tu dis ah lui c'est celui qui va faire ça lui c'est lui qui va faire chier alors que pas du tout en fait c'est des vraies personnes et qu'en plus ce qui diffère vachement de tout ce qu'on voit dans les dans les fictions de prison et les mecs c'est des prisonniers de droit commun j'ai envie de dire dans les prison breaks et tout ça donc c'est des gens qui t'as des meurtriers t'as des braqueurs t'as des machins des mafieux t'es tout ce que tu veux ils sont là en plus t'as des espèces d'histoire de gang en plus c'est aux Etats-Unis généralement là c'est pas la même chose donc ils ont plus ou moins ils veulent plus ou moins tout se tirer dans les pattes alors que là vu que c'est des prisonniers politiques qui en plus militent pour la même chose donc t'en as un c'est carrément un pote de Mandela et tout machin ils ont tous comment dire ils ont tous la même ils s'aident même enfin il y en a qui veulent pas il y en a qui veulent pas s'échapper parce que pour eux c'est trop risqué parce que s'ils essayent de s'échapper bah ils se font buter en fait mais ils aident quand même ils aident et ils protègent les autres il y a pas d'histoire de balance et tout de mecs qui veulent les faire chier qui veulent les faire chanter ou je sais pas quoi ils se contentent de pas s'en mêler au pire au pire ils s'en mêlent pas au pire ils font au pire ils font semblant de pas voir quand les autres ils veulent faire des conneries enfin ce que j'appelle conneries c'est ils essayent de ils essayent de tester des clés des machins comme ça quoi et ouais ça change vraiment du ça change vraiment du du schéma classique on est habitué de voir mais c'est aussi parce que comme c'est une histoire vraie le contexte étant ce qu'il est bah ils avaient pas ils avaient aucune raison de faire chier les jeux ceux qui voulaient s'évader en fait bah oui oui c'est ça mais c'est en soi si il y aurait pu en avoir un qui visait la réduction de peine en les balançant enfin ça aurait pu arriver ça aurait pu arriver mais c'est pas arrivé du coup oui parce qu'en fait normalement ce qui est alors juste petite précision parce que dans le film on a vraiment l'impression qu'en fait ils sont trois vouloir s'échapper on a vraiment l'impression que ça s'est fait comme ça voilà et qu'ils ont fait cette team là parce qu'ils s'entendaient et qu'ils avaient le même objectif le truc en fait c'est qu'à la base en gros ils avaient choisi le nombre de trois était pas était pas anodin parce qu'en fait pour s'échapper de la prison enfin pour s'échapper ils devaient passer par un point précis j'en dis pas plus ça peut contenir que trois personnes donc en fait ils étaient obligés de partir qu'à trois sinon à plus en fait ça aurait échoué et pour eux c'était vraiment s'échapper de prison c'était vraiment un acte politique en fait c'était vraiment pour et c'est pour ça qu'aussi ils ont été en fait il y en a plein dans le film on a l'impression qu'ils sont pas d'accord avec eux qu'ils ont pas envie de s'échapper mais en fait ils ont vraiment choisi ces gens là parce qu'ils avaient des talents particuliers parce qu'ils étaient trois qu'il fallait pas qu'ils soient le plus parce que c'était le nombre idéal et qu'en gros pour eux bah c'était un acte politique parce qu'après ils se sont échappés ils se sont retournés à l'humilité ils sont partis d'Afrique du Sud et ils se sont retournés à l'humilité contre l'apartheid dans d'autres pays et donc du coup c'est pour ça que je dis que c'est romancé faut pas vraiment tout prendre qu'au pied de la lettre parce qu'il y a vraiment des dialogues et des trucs qui ont pas été faits dans la vraie vie et qu'ils ont modifiés oui parce qu'au contraire dans le film ils disent bon bah combien veulent partir avec nous et en fait il y a question que trois en vrai dans la réalité c'est pas ça qui s'est passé s'ils se sont réunis enfin de près ce que j'ai compris c'est qu'ils ont plus ou moins choisi ceux qui devaient ceux qui devaient s'échapper en fonction de leur talent et de ceux vraiment qui voulaient le faire parce que je pense qu'on a vraiment clairement le risque était énorme quoi oui oui le risque il est énorme et puis en plus comme il dit en plus derrière ça peut retomber sur ça peut retomber sur les gens pour qui on lead ça peut retomber sur nous enfin voilà c'est pas anodin quoi et vraiment le truc à la fin le truc à la fin alors je veux pas trop spoiler mais à la fin quand ils sont prêts de s'échapper il y a un a prévu et il y a un des persos qui est encore dans sa cellule qui fait quelque chose pour les aider et bah ça c'est vrai d'accord ok parce que ça paraissait particulier oui ça paraissait genre encore une fois c'est un truc qu'on dirait que quand on le voit on se dit ouais là c'est un peu gros non non il a fait ça parce qu'ils avaient compris qu'ils étaient dans la merde et donc du coup il avait quelque chose pour les aider quoi ah c'est incroyable c'est une histoire vraiment incroyable oui vraiment je conseille ce film très très fort et on va finir là pour la carrière de Daniel Radcliffe et de Elijah Wood qui sont deux très très bons acteurs qui finalement sont pas trop trop sur le devant de la scène finalement non parce que maintenant ils sont comme les deux la dernière fois ils sont dans ils sont dans ce cinéma un peu plus arty un peu plus indé un peu plus indé oui parce que bah du coup ils sont en plus je veux dire ils ont pas des physiques comment dire ils ont pas tu peux pas vraiment miser sur leur physique sur leur physique pour faire comment dire pour faire du business en fait tu vas pas les caster tu vas pas les caster pour faire les BG dans le MCU ou je sais pas quoi tu vois non mais tu pourrais quand même les caster dans plein de trucs oui mais je pense que c'est possible peut-être une façon peut-être pour eux en peut-être alors je sais pas mais ça m'étonnerait pas que Daniel Radcliffe ils disent pour toutes les grosses sagas les machins ils disent allez vous faire foutre tu vois parce que je pense que clairement Harry Potter ça a dû tellement prendre de enfin ça mais je ne le connais pas personnellement donc je ne vais pas lui demander désolé non plus bon les deux avec ces sagas-là ils ont pu mettre les darons à l'abri donc maintenant ils ont vraiment le luxe de choisir oui je pense et je pense qu'aussi enfin clairement enfin moi si j'étais actrice je pense que ça me gaverait tu vois d'incarner le même personnage pendant des années des années des années d'un côté c'est une sécurité c'est une sécurité tu vois mais le truc c'est qu'en plus je pense qu'Harry Potter c'est tellement médiatique aussi tu vois Harry Potter c'était extrêmement médiatique et je pense que enfin clairement comment dire Daniel Radcliffe a dit qu'il y a eu des problèmes il y a eu des problèmes d'alcoolisme et tout machin quand il jouait Harry Potter et je pense que la surmédiatisation et tous les gens qui étaient autour de lui il était quand même surexposé et fuck les terres fin by the way puisqu'on y est voilà si vous ne savez pas pourquoi bah renseignez-vous sur les avis de de Rowling et sur les personnes transgenres et la réponse des acteurs principaux d'Harry Potter du coup je pense qu'effectivement ça a dû être compliqué pour lui et je pense qu'il veut je pense qu'il doit se préserver en fait de pas retomber dans ce genre de grosse grosse saga et de faire des films un peu plus un peu moins connus un peu plus bas budget et un peu moins médiatique tu vois et je pense que je pense qu'effectivement s'il a bien géré sa thune il a que l'embarras du choix en fait il peut vraiment choisir ils ont tout à y gagner de toute façon les deux parce que ils sont bien dans ce qu'ils font actuellement oui je pense clairement qu'ils doivent s'éclater oui je pense après encore une fois je ne les connais pas personnellement en plus ils se retrouvent avec des rôles qui sont tellement variés et improbables que enfin mine de rien ça doit être aussi vachement plaisant en tant qu'acteur de se retrouver avec des rôles aussi changeants et aussi fluctuants plutôt que jouer un énième héros loyal con voilà quoi l'énième élu de la lumière c'est ça ouais voilà à la place on te dit ah bah tu vas jouer tu vas jouer un mec qui s'échappe d'une prison en faisant des clés tu vois en faisant des clés en bois ça a l'air cool ça a l'air cool enfin ça a l'air différent quoi oui non mais c'est vrai c'est alors du coup je sais pas ce que je sais pas je sais pas ce que sera la suite de leur carrière là je vois prochainement ils ont quelques films de prévus quelques trucs de prévus mais écoute on les suivra avec assiduité ouais franchement ouais c'est des acteurs qui alors ils jouent je suis très curieuse de voir le dernier chasseur de sorcières avec Ella Jaoud et Vin Diesel oui bah oui bien sûr je pense que ça a l'air absolument fantastique attends si ça se trouve attends peut-être qu'un jour on fera un épisode sur Vin Diesel tout est possible tout est possible je pense qu'un jour on fera un Vin Diesel The Rock ouais Vin Diesel moi j'avais prévu de faire un épisode sur The Rock je sais pas quand mais Vin Diesel The Rock ouais alors du coup comme vous savez à chaque fin d'épisode on fait une petite partie exercice d'écriture création scénario même donc cette fois on aura au casting évidemment Dana Radcliffe et Ella Jaoud j'ai choisi pour thème du coup alors on va soit l'urban fantasy soit l'héroïque fantasy soit un mix des deux on va voir dans un terme plutôt j'ai envie d'aller plutôt sur l'humoristique un peu grinçant un peu parodique dans sa cabille là quoi et à l'heure de la cheve je mets des petites contraintes donc dans les contraintes évidemment Ella Jaoud il faut qu'il y ait une obsession bizarre et il faut que Dana Radcliffe ait un signe physique comment dire particulier et que tout le monde lui fasse remarquer ok j'aimerais bien avoir aussi une romance chelou ah oui évidemment les deux rôles titres sont frères du coup parce que je trouve que physiquement bah ça le fait oui et voilà on peut avoir aussi une romance chelou et on va en discuter pour la suite donc déjà par quoi tu t'aimerais être plus intéressé par l'urban fantasy ou l'héroïque fantasy ou un mix des deux je vois bien soit un mix de deux soit de l'urban fantasy ouais ouais l'urban fantasy moi aussi j'en ai pas le faire là dessus vu qu'apparemment heroic fantasy c'est pas ton truc non déjà c'est pas mon truc et puis finalement que soit l'un ou l'autre je les ai beaucoup vus dans des films qui étaient assez ancrés dans le réel oui mais après j'ai choisi heroic fantasy vu que comment dire oui oui bien sûr vu qu'Ela Jaoud lui a déjà bossé là dedans oui oui je comprends bien voilà mais vu qu'ils ont tous les jeux en fait vu qu'ils ont tous les deux bossant dans la fantasy et c'est ce qui les a fait connaître on va rester sur ce domaine là mais j'aime bien l'idée d'urban fantasy surtout pour faire de la comédie tu peux faire un truc peut-être un peu un peu à l'arrière-go de what we do in the shadow ou quoi oui c'est possible mais en plus grinçant en plus chelou en plus chelou et ou plus grinçant on garde l'esprit à 24 ouais bah c'est un peu ça que j'ai en tête aussi ouais alors du coup pour l'obsession bizarre de Elijah Wood alors moi j'avais pensé obsession pour les ananas mais après ça peut être autre chose c'est hyper ciblé bah c'est une obsession faut que ce soit hyper ciblé oui mais je veux dire pourquoi les ananas ? je sais pas parce qu'on avait mangé des ananas il y a pas longtemps donc je me suis dit ah les ananas non non mais c'est un exemple comme ça c'est à d'autres non mais je veux dire c'est juste pour dire que ça peut ne pas être parce qu'on le voit souvent dans son on est pas obligé de refaire un énième maniaque c'est pas le but il est pas forcément obligé d'être d'être obsédé par un truc comment dire un malsain tu vois je pense que ça peut être bien de d'abord définir ce qu'ils sont quelle est l'ambiance quelle est la crame pour ensuite trouver une obsession parce que sinon ça va être compliqué de dire après tu vas devoir forcer pour ne pas rentrer le truc alors que tu peux en faire un élément important un élément narratif ouais exactement enfin un élément important pas vraiment important mais un élément intrigue ouais mais tu peux faire un enjeu narratif exactement bien pensé du coup déjà ils sont progés ok donc ça c'est important parce que ça veut dire que par exemple si on est sur s'ils sont pas humains ils doivent être de la même race elfique gnome whatever oui donc ça c'est important ça va l'instant un jour que je garde sauf si par exemple un qui est un vampire et l'autre qui est pas un vampire par exemple après sache que je garde je veux garder vu que Elie Jaoud c'est dans la vraie vie le plus vieux bah du coup ça reste lui le plus vieux même si ça se voit pas forcément sur son visage il fait effectivement très très jeune en fait je trouverais ça marrant qu'il y en ait qu'il soit frère ouais et donc de base humain et soit il y en a un des deux qui est devenu un loup-garou soit il y en a un qui est devenu un loup-garou et l'autre qui est devenu un vampire tu pars sur le fameux trope du vampire x loup-garou c'est ça l'idée de présenter un peu en mode en mode ah c'est une tuile qui nous est tombé dessus alors moi du coup je verrais bien Elie Jaoud en vampire et bah moi aussi ouais et du coup je verrais bien Daniel Cliff en loup-garou moi aussi mais dans ce cas-là je me disais que est-ce que ça pourrait pas être marrant que ce soit l'inverse parce que ça correspond moins à leur physionomie en fait ouais je sais pas parce qu'effectivement Elie Jaoud je le vois bien en vampire en mauvais vampire qui est plus z genre pour les noms qui sont les grecs je sais pas pourquoi il serait mauvais il joue bien ces gars qui ont les pétoches qui ont pas envie de se mettre après ça peut être soit alors aussi on peut partir sur le truc du ça peut être tous les deux genre des invocateurs ou des nécromanciers ou je sais pas quoi aussi ça peut être un truc comme ça aussi ça comment dire ça multiplie les choix parce que le problème du loup-garou en fait ça pourrait être une adaptation de Last Man une adaptation de Last Man ouais non ils ont pas du tout le physique non mais si tu prends Elie Jaoud qui fait Howard ouais non pas trop les gens ne connaissent pas forcément Last Man donc on va pas partir forcément là dessus c'est juste que je trouvais ça marrant l'idée du mec qui est obsédé par son economic unlike oui mais il peut être effectivement obsédé en fait ce que je voulais dire surtout c'était que le fait qu'ils soient pas des créatures de créatures of the night comme on dit ça veut dire que ça nous laisse plus comme on a plus de liberté au niveau scénaristique et au niveau des décors tout ça un truc avec des cultistes oui ça peut être des cultistes oui j'aime bien je les vois bien en cultistes effectivement ça peut être des cultistes je visualise bien les cultistes un peu branques en plus ça leur va oui ça leur va tout à fait ouais non mais c'est ça tu sais les gens qui d'une manière ou d'une autre doivent par exemple amener un sacrifice et galèrent parce que le corps il est super lourd et merde c'est chiant ça rentre pas dans le coffre et quand ça ferme ça tape ça cogne sur la tête et ils font ah non mais attends faut pas le ce genre de scène un peu les gars en robe noire au milieu d'un parking de Auchan ils sont encore plus concrètement ils sont vraiment habitués au genre sur d'autres ouais c'est ça c'est pour ça je les vois bien en train de s'engueuler et de paniquer avec ah merde maintenant ça saigne attends ça saigne trois fois plus ce genre d'humour là des cultistes genre des cultistes qui vous réuncultent à quel genre de divinité ancienne ou Satan est-ce qu'on veut aller chercher est-ce qu'on veut faire du Lovecraft non parce que non je veux pas forcément faire du Lovecraft tiens moi j'étais plus partie sur le urban fantasy plus du urban fantasy mais après ça peut être ça peut être des cultistes qui genre font partie d'un cercle de sorciers ou je sais pas quoi et qui effectivement genre messe noire je sais pas quoi tu vois ouais ils font partie d'une congrégation ou d'un coven comme on dit en anglais ouais c'est ça faudrait pas qu'ils soient présentés comme bras cassés en tant que tel genre que ce soit pas les boulets de la bande ou un truc comme ça quoi mais qu'en gros ils soient en charge d'une tâche qui est pas forcément facile et qui dans une fiction est facilement réalisée dans beaucoup de cas mais que là bah ça l'est pas ouais typiquement comme je dis aller chercher une victime pour un sacrifice ouais ça se passe pas comme prévu c'est super compliqué finalement parce qu'ils ont jamais assommé quelqu'un ils ont jamais voilà il faut arriver à la rendre inconsciente à la transporter enfin faut pas l'abîmer mais en même temps c'est la galère parce que la personne elle se débat enfin voilà ouais ça pourrait être effectivement on pourrait répondre un truc genre tous les x années il y a un événement qui doit se passer et faut un sacrifice enfin bref et eux ils sont en charge d'aller chercher une victime et ça ne se passe pas comme prévu pour justifier le fait qu'ils soient pas habitués en fait à aller chercher quelqu'un tu vois ouais c'est ça alors je me dis si on veut pousser le vice un peu plus loin on en fait un seul qui est cultiste mais bon c'est dommage non non ce serait plus rare c'est tous les deux cultistes ouais t'imagines ce genre de scène ou je sais pas où ils se retrouvent c'est vraiment un point tu peux rentrer dans cette robe de comédie un peu bizarre où ils vont se retrouver à manger à table d'une famille normale alors qu'ils sont pas du tout ils ont pas du tout besoin d'être là et ils n'attendent qu'une chose c'est de pouvoir je sais pas assommer l'un on a déjà pas mal parlé je sais pas si tu te souviens dans le dernier épisode genre les gens qui bouffent des trucs chelous à table mais non je peux pas te bouffer des trucs chelous je parle de tu sais cette ambiance de décalage où t'as parlez nous de vous et l'autre il est en robe de oui tu parles concrètement de l'humour à la What We Do In The Shadow un peu ouais c'est ça il est en robe de cultiste autour de la table en train de bégayer parce que bah je sais pas son frère enfin il venait juste récupérer un truc et il s'est fait alpaguer et son frère il attend dans la bagnole avec la personne qui est en train de se réveiller à l'arrière et qu'il essaye d'empêcher de sortir du coffre tu vois ce genre de scène de scène totalement mi-malaise mi-drôle ouais ouais je vois très bien voilà bon là j'ai pas j'ai pas commencé à écrire le script donc j'ai pas les vannes oui mais de toute façon de toute façon encore une fois en fait ce podcast va nous servir de CV pour faire de scénario ce serait bien genre d'avoir le budget le budget qu'on veut tu vois avoir le casting pour les acteurs aussi le budget alors on fait ce film mais c'est seulement si il y a Elad J.Wood et d'ailleurs Clif donc l'idée effectivement ça pourrait être que ça fait des années qu'il se prépare psychologiquement au fait que c'est le moment où les astres vont s'aligner à tel moment et où ils vont pouvoir faire le rituel etc et ils ont un point de rendez-vous qui éventuellement est loin tant qu'à faire ça peut être il faut qu'ils embarquent quelqu'un qui se tape le trajet jusqu'à un machin qui est paumé au milieu de nulle part ouais ce qui fait qu'éventuellement ils se retrouvent à s'attacher enfin pas s'attacher mais à se taper des conversations avec leurs victimes à devoir faire passer la victime pour être quelqu'un parce qu'il faut bien la nourrir parce qu'ils peuvent pas la tuer encore une fois enfin voilà ce genre de kidnapping un peu foireux oui effectivement j'avais omis le fait que le sacrifice fait qu'il arrive vivant jusqu'à l'hôtel c'est ce qui pour moi peut faire tout le sel du film c'est qu'ils doivent le garder vivant ils doivent pas l'abîmer oui ils doivent pas l'abîmer parce que peut-être même qu'on peut imaginer qu'il y en a un qui est en mode mais vas-y on s'en fout tu vois enfin lui il tape peu importe et l'autre qui est en mode non c'est un être sacré qui a été choisi parmi tous il peut avoir été choisi d'avance c'est pas eux qui l'ont choisi oui comme ça tu peux même rajouter un personnage particulier ce qui va rendre la capture super chiant tu es un colosse genre je sais pas c'est l'être qui est censé être l'hôte peut-être de ce qu'ils vont invoquer et donc ils ont besoin de l'amener avec eux de le garder en bonne étape parce qu'il faut pas que leur seigneur est maître des enfers et leur sacrifice c'est Adam Driver par exemple tu vois tu me parles d'un grand type vraiment ouais eux comme ils sont petits modèles ça pourrait être un gars qui a un gros colosse ou en tout cas et donc ça rend le truc encore plus difficile pour eux parce que si le gars est tellement grand qu'il rentre pas dans un coffre par exemple ils avaient prévu de le mettre dans le coffre et ils arrivent mais trop grand ils rentrent pas dans le coffre en vrai c'est assez bien parce que d'habitude quand on parle de sacrifice on pense toujours à la jeune fille vierge toute mignonne correspondant au code au code de beauté mais effectivement si on part totalement à l'encontre de ce genre de truc on peut prendre quelqu'un effectivement qui a une particularité physique mais qui rentre pas forcément dans les canons et tout même ça ça peut faire un gag efficace par exemple genre eux ils sont persuadés qu'ils vont devoir aller chercher une jeune fille vierge tu vois que ça va être super facile donc tu peux avoir une intro de film où ils sont en mode t'inquiète te stress pas ça va être facile ça va être une jeune fille vierge machin etc et leur contact sur place il fait c'est lui là-bas non mais en plus c'est très marrant parce que concrètement si c'est un film anglophone tu vois tu peux avoir des noms par exemple si tu prends les deux prénoms Leslie ou Ashley tu vois c'est des prénoms c'est des prénoms mixtes en fait même si il va y avoir beaucoup de gens dans l'imaginaire commun Leslie ou Ashley c'est beaucoup des prénoms donnés à des nanas donc en gros tu peux avoir un prénom mixte ils vont dire on va chercher on va chercher Ashley machin truc tu vois eux ils imaginent que Ashley machin truc c'est une ado de 15 ans et tout toute frêle qui va pas poser de problème et en fait c'est un putain de mec hyper braqué exactement genre tu sais ils l'ont trouvé ils l'ont suivi machin et puis c'est Ashley Jones yes tu vois et même je suis en train de me dire tu peux faire enfin il y a vraiment plein de trucs qu'ils peuvent faire genre ils peuvent derrière eux ils sont pas personnés que ça va être une meuf à sacrifier tu vois etc et ils appellent en mode c'est trop bizarre on s'est retrouvé avec un mec gigantesque etc et les autres sont en mode bien sûr c'est l'autre qui doit recevoir la force mystique de machin truc évidemment que c'est un colosse oui bien sûr oui il a été choisi parce qu'il est né ce jour là machin c'est ça et genre les gens ils sont en mode genre mais pourquoi vous pensez que ça va être une jeune vierge frêle en fait ça bah tous les cultistes ils peuvent être en mode bah non mais c'est qu'après eux ils le découvrent qu'après genre au début le film peut commencer ils sont sur la route en train d'aller à l'adresse qu'ils avaient tu vois et t'en as un qui en mode ça va être en vrai le nom du film ça pourrait être le nom de la victime soit le nom de la victime soit un truc genre The Sacrifice ou je sais pas quoi oh non c'est trop non imagine donc la personne s'appelle Ashley Jones parce que ça me plaît bien getting Ashley ou je sais pas tu vois tu te dis ma merde ouais donc effectivement ça peut être un mec bon alors j'étais parti sur Adam Driver parce que tu m'as parlé d'un grand mec c'est le premier non mais Adam Driver ça marcherait très bien en vrai je visualise c'est vrai qu'en plus Adam Driver est concrètement très compétent pour tout ce qui est humour grinçant on l'a vu dans The Dead Don't Die oui après ça dépend de ce qu'on veut en fait celle-là pour ce casting-là ça dépendra de ce qu'on veut comme caractère pour la victime suivant si la victime elle est cool exubérante violente nerveuse tu prends pas le même acteur tu prends pas Adam Driver pour tous ses rôles bah Adam Driver bah j'ai envie de te dire si parce qu'Adam Driver il peut vraiment je veux pas avoir un Kylo Ren dans mon film non mais on te parle pas de Kylo Ren bah si il est colérique ça va ressembler à Kylo Ren ça dépend parce que colérique il peut ressembler à Kylo Ren ou il peut ressembler au mec dans Mary's Story tu vois c'est vrai voilà c'est vrai ne sous-estime pas le Adam Driver tu vois non mais je sous-estime pas le Adam Driver bon on a qu'à dire que c'est Adam Driver parce que j'aime tant l'idée d'avoir un grand mec en fait et je pense que l'obsession ça pourrait être les cartes de baseball les cartes de baseball parce que c'est parfaitement absurde mais en fait je me dis c'est le genre de truc qu'on doit trouver en station service ouais et donc c'est le mec qui va faire chier à chaque fois en mode donc on s'arrête là parce qu'il faut que j'aille acheter des cartes de baseball ouais d'accord du coup ça se passerait aux Etats-Unis ouais je le voyais bien aux Etats-Unis parce que je voyais bien le sacrifice avoir lieu genre au milieu d'un désert tu vois au Nevada ou je sais pas quoi moi je voyais plus ça dans un endroit genre avec des forêts au jour de ce truc mais bon en tous les cas on a ça aux Etats-Unis ouais après c'est vrai que les Etats-Unis c'est pas mal parce qu'effectivement vu que c'est grand ça permet de parce qu'effectivement si tu fous ça en Angleterre bon bah et comme je voyais bien l'idée de faire une espèce de road movie derrière tu vois parce qu'au final ce que je disais depuis tout à l'heure ça fait une espèce de road movie il vaut peut-être mieux que ce soit aux Etats-Unis parce que ça permet plus de choses ouais en plus tu pourrais jouer sur le côté humoristique parce que moi ça me fait marrer en fait tout ce qui est parce que concrètement les Etats-Unis alors je parle de les Etats-Unis les Etats-Unis occidentaux enfin occidentaux occidentaux enfin bref je parle de tout ce qui est comment dire religion et lieu de culte aux Etats-Unis quand t'enlèves effectivement tous les lieux de culte liés aux premières enfin aux tribus aux tribus natifs et tout ça finalement c'est assez récent tu vois ce qui veut dire qu'on pourrait jouer sur une espèce d'iconographie genre finalement hyper récente pour parler d'un culte qui a l'air très ancien tu vois pour avoir un décalage tu vois ça pourrait être marrant parce que concrètement si tu veux faire un lieu de culte ou machin en Europe c'est facile tu trouveras toujours une vieille église un vieux temple un peu machin un dolmen voilà il n'y a que ça mais si vraiment tu veux faire un lieu de culte qui parle à des personnes occidentales aux Etats-Unis c'est finalement assez récent t'as pas des vieilles églises les vieilles églises elles vont pas être perdues au milieu de la langue elles vont être dans les gros villes les machins comme ça et ça sera quand même assez récent au vu du reste de l'histoire des églises dans le monde j'ai envie de te dire et donc ça pourrait être il pourrait y avoir un lieu de culte enfin il pourrait y avoir un espèce de décalage sur les lieux de culte et les machins ça pourrait être hyper marrant aussi ouais et j'étais en train à me dire que tu peux aussi avoir un décalage parce que tu sais aux Etats-Unis il y a beaucoup de religions qui sont reconnues comme étant des religions ouais et donc il pourrait y avoir ce truc où par un moment précis quelqu'un leur fait une remarque sur le tais-toi dante je parle tu sais aux Etats-Unis tu as des religions qui sont reconnues comme des religions genre la Scientologie genre la Scientologie ou même les Wicca ouais et je me dis en fait ce qui pourrait être marrant c'est d'avoir ce côté des moments où quelqu'un leur fait une remarque à un moment éventuellement et en fait ils prennent la remarque et ils commencent à réagir it's offensive oui oui genre vraiment fâchés ouais ouais effectivement c'est très américain du coup ouais ouais c'est ça sorry cultists we call ourselves invocators sorry ah oui mon dieu ce serait parfait ce décalage là du gars qui pète alors qu'ils ont littéralement quelqu'un avec eux dont le but est d'être un sacrifice ouais ou même tu sais quelqu'un qui leur dit qui leur dit non mais vous pouvez pas sacrifier quelqu'un parce que pour une raison que c'est vrai qui s'est vu sur le tapis tu vois les gars c'est en mode excuse moi t'es en train d'essayer de m'expliquer ma religion là oui tu vois c'est hyper offensif est-ce que moi je vais aller expliquer à un musulman comment il doit pratiquer sa religion non tu n'as pas à me dire comment je dois pratiquer ma religion ok on est un rite officiel reconnu par les gars on est une sous-branche des wikis on est officiellement considéré comme étant ouais alors qu'en fait au vrai c'est totalement peut-être peut-être pas je sais pas bah non mais je pense pas que ouais je savais pas à quel point on veut rentrer dans l'absurde oui effectivement effectivement on peut totalement rentrer dans l'absurde donc pour l'obsession à la carte de baseball et pour le trait physique de Daniel Radcliffe ouais moi je réfléchis j'ai pas de tu réfléchis du coup c'était en évidemment c'était en référence à Harry Potter où il a oui on lui fait tout le temps remarquer qu'il a soit les yeux de sa mère soit qu'il a une cicatrice en forme d'éclair sur le front t'as la cicatrice de ta mère t'as la cicatrice de ta mère et donc du coup effectivement on pourrait partir sur un trait un trait physique genre qui se voit sur son visage ou vraiment un truc physique quoi et qu'on le fasse remarquer ou est-ce qu'à l'inverse ça pourrait pas justement être une absence totale de traits caractéristiques mais tout le monde fait une remarque quand même dessus aussi genre tu sais genre alors je dis ça au hasard mais ça pourrait être genre tout le monde tout le monde balise sur ses cheveux ouais tout le monde bloque sur ses cheveux et lui à chaque fois il est yes ça pourrait être ça aussi effectivement ou alors je me disais sinon le truc qui rentre un peu dans la même vanne que dans d'autres films le truc du par exemple tout le monde va lui dire un truc sur son menton ouais et donc au bout d'un moment tu vas voir des moments où le mec pendant que l'autre il est en train de parler de trucs super importants par rapport à ce qu'il est en train de vivre lui il est est-ce que tu trouves que mon menton il est bizarre c'est marrant ça appelle un épisode de Always Sunny in Philadelphia ouais mais c'est pas que là-dedans que t'as ça c'est un trope un peu et par contre je me dis ça pourrait être marrant que tout le monde bug sur ses cheveux à chaque fois qu'est-ce que vous regardez ah non mais c'est vos cheveux ils sont vraiment particuliers oui et puis nous en tant que spectateur on comprend pas pourquoi tout le monde bug sur ses cheveux mais par contre ça sert à rien du coup ça n'apporte aucun élément d'intrigue ah non c'était pas forcément fait mais ça peut rajouter sauf si l'invocation finit par vouloir son scalp non mais effectivement mais après ça peut rajouter dans l'absurde en fait juste pour l'ambiance en fait alors tout le monde est en mode genre effectivement se bloquent sur ses cheveux alors que nous en tant que spectateur il n'y a rien de particulier tu vois parce que concrètement il va garder sa couleur naturelle ou il va garder son ils vont pas faire quelque chose de fin quelque chose de ouf avec ses cheveux quoi mais j'imagine à toute fin c'était vraiment l'incarnation du démon ou autre grand ancien ou whatever qui est dans le corps de leur victime que un des premiers trucs qu'elles disent ou pas loin soit de regarder d'un actif et faire ah les cheveux avec une grosse voix de démon des enfers tu sais le machin qui vient ah je me suis levé pour conquérir le monde et marcher sur l'univers ah mais d'où la voix genre Adam Driver parfait parce que la voix d'Adam Driver elle est incroyable des doublés trafiqués non non mais non mais sans en fait justement ça pourrait être un critère de sélection tu vois parce que en fait moi j'imaginais une voix volontairement too much mais non non mais justement parce que le trop en fait le problème du trop du démon qui prend parce qu'en fait ça permet la voix modifiée ça permet en fait c'est surtout là pour permettre que le spectateur comprenne que la personne est possédée et qu'elle n'est plus la même alors qu'en vrai dans la vie enfin je sais en vrai physiquement dans la vraie vie genre si t'es possédé par un esprit peut-être que t'auras des fluctuations de voix différentes tu vois genre tu feras des bruits chelous avec ta voix et tout mais ça restera quand même tes cordes vocales et tu pourras pas genre remplacer une sonneau complète de concert tu vois c'est pas ce que montrent les enregistrements des Warren c'est quand même une gamine ouais bah moi aussi je peux te faire une voix de démon et puis je sais pas je vais pas le faire là mais effectivement le machin qui arrive en disant je me suis levé après 700 ans de sommeil pour marcher sur la terre et l'univers et soumettre à la volonté et puis ton la tête il fait ce que je disais surtout c'est que Adam Driver il a une voix incroyable et ça pourrait être genre le critère de sélection ah oui d'accord pas de casting d'accord de sélection de leur côté oui bah ça fait c'est aussi critère de casting et de sélection genre eux il leur fallait un être humain qui envoie de la pâtée physiquement et qui a une voix de dingue parce qu'ils disent il faut que notre dieu machin il faut qu'il a une voix de ouf quoi et ils se sont dit on va on va on va on va on va on va comme on veut quoi ça pourrait être le critère de sélection ce qui est débile en fait mais ça ça rejoint un peu tout l'absurde du reste du truc et genre on peut dire que genre ils l'ont ils l'ont ils l'ont repéré parce que le mec il fait des chansons sur youtube ou je sais pas quoi tu vois et ils se sont dit on veut ce mec là il est trop dark il a une voix de corbeau tu vois et du coup vu que c'est de l'urban fantasy il faudrait quand même insérer des comment dire du fantastique du coup pendant tout le film que ce soit pas juste à la fin ou je sais pas quand qu'il y a vraiment le démon qui prend possession de la victime ou pas même d'ailleurs on est pas obligé ou qui enfin bref on n'en est pas là de toute façon c'est un exercice d'écriture marrant à faire on va pas forcément faire tout le film et décider faudrait des éléments un peu fantastiques bah éventuellement il y a fatalement des gens qui essayent de les empêcher de faire ce qu'ils font qui sont pas plus connus qu'eux et qui sont pas plus en grand nombre éventuellement qui sont pas plus doués éventuellement donc tu peux ajouter ça ouais déjà effectivement il peut y avoir plein de trucs en fait il peut y avoir des concepts de portail quand ils les suivent ils peuvent les déplacer avec des portails effectivement ouais ça peut être une bonne idée et eux ils sont obligés de brouiller les pistes pas qu'on les retrouve éventuellement ils font un peu de magie aussi c'est pas inenvisageable ouais ils ont genre un grimoire ou je sais pas quoi mais ils font des tours de merde par contre ouais ouais ça peut jamais être des trucs très impressionnants je parle pas de boules de feu et de trucs comme ça mais non mais en plus en fait vu qu'ils ont une logique de sacrifice genre je les imagine genre à chaque fois devoir sacrifier quelque chose et genre du coup ils vont sacrifier genre des canettes de coca ou des trucs à la con comme ça jusqu'au moment ils ont plus rien et du coup le perso de la Javou est obligé de sacrifier une carte de baseball ah ça ça peut être bien ça ça peut être bien et du coup ça fout le bordel faut sacrifier un objet qui t'est cher passe moi ta carte de baseball que t'as dans ton portefeuille celle que tu as toujours sur toi ça peut être marrant ça c'est ça pour que la bagnole prenne 10 km heure de plus oui voilà c'est des trucs à la con comme ça oui non mais oui ça reste de la magie fonctionnelle en mode genre et des trucs vraiment très débiles quoi et du coup j'aurais aimé du coup une romance une romance chelou quand je dis chelou c'est pas forcément c'est pas malsane c'est des persos chelous qui sont attirés par l'autre tu vois et nous nous on comprend pas parce que c'est pas nos codes mais eux apparemment ça leur plaît quoi je pense qu'on pourrait les mettre chez les méchants enfin chez les méchants gentils du coup chez les mâches blancs enfin chez les défenseurs de l'ordre je sais pas comment ça s'appelle ça pourrait toujours être les héritiers des templiers ou quoi j'imagine bien deux persos qui sont attirés l'un par l'autre mais toujours de manière très malaise avec les autres qui essayent de les arrêter parce que c'est gênant quoi ils sont toujours gênants pour tout le monde après ça pourrait être aussi une romance moi j'aurais pensé plus une romance chelou entre l'un des persos principaux et un autre perso alors bon c'est un peu cliché l'un des deux frangins avec la victime ou ça pourrait être l'un des deux frangins qui croise quelqu'un sur la route ou alors il peut y avoir un des deux qui concrètement était en couple peu de temps avant leur aventure et qui a toujours un truc un peu chelou avec son ex que ce soit un mec ou une meuf ou whatever mais qui a toujours un truc un peu chelou et qui se tourne un peu autour bizarre voire même ils sont toujours en couple et il a dû se barrer mais bah moi j'aurais plus vu genre comme ils se comment dire comme ils se baladent comme ils doivent traverser les Etats-Unis tu vois j'imagine vraiment qu'ils doivent traverser une bonne partie des Etats-Unis ça pourrait être genre quand ils s'arrêtent genre à une station service ou à un lieu pour camper tu vois genre t'as un des deux qui croise quelqu'un et c'est genre le coup de foudre mais du coup ils sont tellement bizarres l'un et l'autre tu vois qu'eux ils s'entendent mais pour les gens autour et pour les spectateurs c'est gênant à regarder du genre une meuf goth trop chelou ou un mec goth trop chelou oh non on part pas dans le délire goth un truc un peu pour flasher sur un cultiste ça aide oui mais ils sont pas avec leur petite cape comme ça en train de ah si pour moi tout du long ils sont dans leur cape ils sont dans leur cape ah ouais ouais moi je les vois en permanence dans leur toge noire enfin dans leur cape d'accord beat like ouais mais vraiment le truc complet tu sais d'accord ok moi ok d'accord je les vois vraiment tout le temps se balader comme ça et éventuellement ça choque jamais personne oui ils doivent se dire c'est des putains de hippie c'est ça et pareil pour les mâches blancs ils sont en truc blanc tu sais enfin qu'ils fassent totalement tâche dans le paysage ils font des affrontements hyper bizarres au milieu d'une station service tu vois ah oui c'est bien ça et t'as les gens autour qui font le plein de leur camping car qui regardent en mode what ou qui au contraire s'en foutent quoi qui passent au milieu pendant que les gars ils sont face à face avec une tension de dingue t'as un gars qui passe au milieu excuse me i have to pay ah ouais ça je valide justement c'est en bien sûr un peu les gars qui sont dans le même monde mais parallèles quand même quoi ouais moi j'ai aimé bien ça ouais mais justement je trouve que la fille ou le mec God qui va flasher sur un cultiste c'est peut-être un peu un peu facile tu vois je suis pas inspiré du tout par les romans chelou bah là par le contexte j'arrive pas à mettre une romans chelou autre que ah bah il flash sur une des meufs qui est dans le camp adverse mais pfff ouais c'est trop bah c'est chiant quoi bah c'est un peu un peu un peu usé quoi enfin ouais effectivement je sais pas genre un truc à distance genre t'as un des persos qui a son copain ou sa copine genre qui est pas cultiste ou tu vois tu vois mais genre il doit l'appeler régulièrement tu vois et y'a des dialogues un peu chelous et il y a les autres autour qui sont en mode genre pourquoi tu fais ça ouais bah ça plus ça me parle plus déjà c'est pour ça que je parlais de l'ex avec un truc qui est encore en place ou ah et si bah tiens il pourrait avoir un des deux alors je sais pas lequel des deux serait le plus carré carré sur je pense qu'il y en a un qui serait plus carré carré sur le culte sur le culte ouais je dis pas obsessionnel en mode faut faire comme ça etc mais en fait l'autre il est en mode ah mais qu'est-ce que tu fais ah je suis en train d'écrire ma copine comment ça ta copine on était censé tout abandonner derrière nous là t'es pas censé avoir une copine en fait ouais bah j'ai une copine et c'est comme ça quoi ou un copain ou un copain peu importe et euh enfin oui un copain pourquoi pas tu devais tout tu devais tout normalement tu devais tout laisser derrière toi là depuis un an tu devais être focus sur le enfin tu devais être uniquement dans le il pourrait y avoir un truc en mode genre ils s'appellent en cachette et tout machin parce qu'ils doivent traverser bon imaginons qu'ils traversent plus dans les Etats-Unis vu que c'est un truc à une relation à distance on pourrait dire qu'en gros t'en as le frangin qui est en relation qui comment dire qui fomente un truc pour qu'il s'arrête en fait dans la ville de de son mec ou de sa meuf tu vois et qu'en gros et qu'en gros genre justement là ils arrivent dans la famille dans la fameuse famille avec du coup ce serait le copain ou la copine avec bon imaginons les parents ou je sais pas quoi tu vois et donc ils s'arrêtent là et t'as l'autre frangin qui est genre hyper vénère mais qui doit le cacher ouais bah voilà et qui est hyper vénère on a la scène un peu que j'avais en tête qui est hyper vénère en mode genre t'as tu m'as piégé pour qu'on aille trouver ta meuf ou ton mec tu vois on peut même faire sans que ce soit vraiment un piège genre c'est non mais ça compte pas parce que oui je devais laisser tout le monde derrière moi mais là je l'ai rencontré à distance donc ça change rien vu qu'on est sur la route c'est tout pareil quoi et en fait à un moment il voit un panneau il fait ah milléapolis j'en sais rien tu vois on habite là on va là-bas on va là-bas on va là-bas et du coup il se retrouve et lui il est tout gaga avec la meuf qui est toute gaga ou le mec et l'autre il est en train de faire la gueule tout en essayant d'être courtois tu vois avec sa toge au milieu de la famille BCBG de suburbs américains tout ce qu'il y a de plus classique et qui est là ah non mais en vrai ça pourrait être marrant ça pourrait être genre bah elle est déjà weed qui est du coup obsédée par les cartes de baseball ils auraient pu se rencontrer sur un forum de collectionneurs de cartes tu vois et genre la personne du coup c'est un mec ou une meuf qui joue au baseball et toute la famille est obsédée par le baseball pourquoi pas pourquoi pas et du coup t'aurais donné l'article qui serait en mode genre au dîner qui serait en train de se ronger les sangs en attendant que ça passe enfin de ronger son frein plutôt en attendant que ça passe tu vois et donc et toute la famille en fait toute la famille de la meuf ou du mec serait genre hyper chelou et obsédée par le baseball et donc et l'autre mais par contre je pense pas hyper chelou faudrait que ce soit hyper normal ouais non ouais qu'il serait normaux ouais ouais c'est ça il serait normaux mais du coup il y aurait un décalage entre la bonne famille américaine c'est ça tu supportes le baseball et tout machin et du coup les deux autres dont finalement l'un est aussi à fond dans ce truc de baseball tu vois parce que oui oui bien sûr ouais ça pourrait être effectivement la famille mais en plus la famille hyper accueillante tu vois oui oui totalement voilà totalement ils sont assis à table bienvenue tout ça il n'y a pas de problème sauf que t'en as un des deux qui fait la gueule et qui est en train de lire du coin de l'oeil son grimoire parce qu'il n'a rien de mieux à faire parce qu'il en a marre d'être là et qui fait la gueule et qui n'arrête pas d'essayer de trouver une excuse pour partir sauf que ça marche pas attendez vous allez rester il y a même tel truc oui et du coup il faudrait qu'il y ait un genre un genre de quiproquo où finalement Adam Driver finit par sortir de la voiture et ils disent ah on a trouvé votre ami machin et donc Adam Driver doit aussi doit aussi de toute façon Adam Driver il est à l'arrière de la voiture qui essaie de trouver un moyen à ce moment là de se barrer sans attirer l'attention et du coup il essaie de l'empêcher de se barrer mais il faut gérer la famille en même temps enfin voilà en fait t'es Adam Driver qui reste dans la voiture il est à l'arrière genre votre ami vous allez pas qu'il vienne manger avec nous tu vois et effectivement Adam Driver il essaie de se casser vite fit mais il peut pas quoi il y a un clif qui est obligé de jeter un sort en sacrifiant le chien de la famille oh non non pas les chiens non non il est pas obligé d'y arriver il peut commencer à le faire et il tombe sur le gars avec un couteau sous la gorge du chien qu'est-ce que vous faites je lui fais prendre un bain je lui dis des trucs au hasard il y a plein de possibilités de cette espèce de moment de malaise de malaise de décalage avec le beau-père qui veut absolument parler baseball enfin voilà ouais ça pourrait être effectivement marrant et après bon du coup on a fait le tour c'est trop marrant j'ai les images dans la tête mais moi aussi j'ai les images en plus c'est terrible je vois tout je pourrais dessiner les plans tout ce que j'ai décrit je vois les plans je vois la lumière le cadre je vois tout et j'ai juste envie maintenant de voir le film en fait et bon peut-être pas les auditeurs peut-être que ça vous plaît pas mais moi j'ai très envie de voir le film mais moi aussi j'ai très envie de voir le film faudrait qu'on ait un pouvoir à shooter faudrait qu'on ait un casque de réalité augmentée où on puisse créer exactement ce qu'on veut tu vois on passe à les mon réalisateur 3D inutile d'aller à Hollywood pour faire des films dans mon atelier de cinéma en 3D tu peux réaliser tes rêves les plus fous alors viens m'y rejoindre non mais effectivement du coup il y a un peu cette ambiance The Dead Don't Die un peu décalée que j'aime bien et du coup à la fin du coup Adam Driver serait comment dire arriverait jusqu'à l'hôtel pour servir de réceptacle et du coup il serait possédé du coup j'imagine ben ouais sinon on peut pas faire le gag des cheveux ouais on peut pas faire le gag des cheveux effectivement sauf si au moment où il devait être possédé c'est quelqu'un d'autre qui se retrouve possédé parce que je sais pas quoi et du coup c'est un corps relativement frêle par rapport à Adam Driver et du coup il peut le maîtriser et puis The Happy End ouais je sais pas écoute pour l'instant on va laisser ça c'est compliqué d'imaginer comment ça pourrait finir parce que c'est très difficile de savoir si tu veux une bonne ou une mauvaise fin en vrai vu l'esprit du film faudrait une fin déjà inattendue ouais une fin inattendue et un truc où à la fin c'est comme ça et puis et puis voilà c'est pas forcément une happy ou une bad ending tu vois c'est oui concrètement tu pourrais faire déclencher une apocalypse avec un lâcher de démon des enfers et mettre derrière un truc enfin mettre une musique qui donne le truc hyper joyeux genre c'est trop cool c'est exactement ce qu'on voulait faire bah ouais concrètement effectivement finalement enfin si on suit le résonant des persos pour eux ce serait une happy end oui c'est ça donc tu pourrais les imaginer être super contents de leur travail accompli oui bon ça vous là j'avoue je sais chaque fois j'ai pas trop d'idées pour la fin je suis pas forcément super inspirée non moi non plus parce qu'effectivement pour faire une fin surprenante c'est un peu bah c'est pas facile d'avoir une surprise en 5 secondes ouais c'est vrai que si on veut faire si je reprends encore le truc de The Dead Don't Die tu vois bon bah à la fin c'est plus surprenant à un moment on peut pas juste refaire The Dead Don't Die non on peut pas refaire The Dead Don't Die non mais sinon on peut rajouter au film Tilda Swinton aussi ça si tu veux elle peut très bien être chez les mages blancs ça marchera très bien ou alors elle peut être chef de culte ou elle peut être chef du culte ça marchera tout aussi bien ah oui Tilda Swinton chef de culte c'est pas la première fois qu'on la voit être une chef de culte ouais non effectivement c'est pas la première fois qu'on la voit faire des choses étranges ouais mais du coup effectivement Tilda Swinton pourrait être la chef du culte et du coup chez les mages blancs on pourrait avoir on pourrait avoir que des gens hyper beaux gosses je vois bien un acteur et j'arrive pas à retrouver son nom ça m'agace quel est l'acteur ? mais je sais plus je sais plus dans quoi il joue je vois juste sa tête et je vois qu'il marcherait très bien mais je m'en rappelle plus son nom je sais plus dans quoi il joue donc c'est impossible que je te donne une info non j'imaginais des gens hyper beaux gosses en mode genre tout bodybuildé et tout ouais mais là c'est un peu le cas c'est un mec c'est un acteur qui est plutôt un gars qui joue des gars un peu bourrus je sais plus son nom bon sang qu'un cas génère qu'un cas génère barbu stock carlurban peut-être est-ce que c'est le mec qui joue dans The Boys ? non mais c'est le même type de gars ouais ouais c'est ce type là ouais ce type là je le vois très bien être le leader du groupe qui est en face de Elijah Wood ah ouais en fait il faudrait que ce soit des super beaux mecs hyper musclés et qu'il y a énormément de érotique touching arm entre eux ah ça éventuellement ouais mais en tout cas ils ont l'air beaucoup plus badass que les pelots qu'ils ont en face quoi ouais mais pourtant c'est eux qui partent à la fin ouais ah c'est dommage alors comment ils perdent ça je sais pas c'est pareil on a pas défini comment ils les battent mais bah si les battent c'est que finalement ils arrivent à à foutre d'un diver sur l'hôtel de résurrection de whatever you want tu vois ouais bien sûr mais faut qu'ils arrivent à les arrêter pour ça ouais faut qu'ils arrivent à ne pas se faire arrêter plutôt donc bon bah écoute si on a des idées il y a des péripéties ouais oui il y a des péripéties mais bon après ça reste un je pense que déjà ça on est pas enfin de toute façon ce film n'existera jamais donc ça ne sert à rien de nous prendre la tête voilà à part si un producteur qui passe ici je vous dis bonjour et donnez nous l'argent pour faire un film du coup bah je pense qu'on peut s'arrêter là pour pour l'écriture je pense aussi donc voilà si elle se trouve si elle se trouve tu sais pour l'épisode qu'on avait fait avec une romcom gay oui avec John Boyega et Dev Patel oui j'avais redit ensuite que je l'avais précisé dans je sais plus quel épisode qu'il y avait bien une romcom apparemment qui allait sortir avec John Boyega et Dev Patel comme quoi j'avais prédit l'avenir donc si ça se trouve à ce moment même là tu vois on est en train de prédire l'avenir et là ça se trouve dans quelques mois va y avoir un film sur des cultistes avec Daniel Radcliffe et Ledja Wood ce serait trop bien ce serait trop bien je les vois vraiment bien dans leur toche noire tous les deux dans une ambiance qui n'a rien à voir avec ça on prie pour que j'aie raison et que le film ne sorte même si c'est pas nous qui allons le faire ouais donc voilà prochain épisode on parle de Chris Hemsworth et peut-être de Margot Robbie on aura beaucoup de choses à dire sur eux encore donc écoutez moi ça m'a fait très plaisir de revenir pour cet épisode c'était un petit moment qu'on n'avait pas enregistré d'épisodes de revenir avec deux acteurs bien sympathiques avec des films bien sympathiques donc n'hésitez pas à aller checker les autres épisodes on vous dira dans une prochaine fois une prochaine fois je ne sais pas quand je ne vais pas donner de date pour ne pas décevoir les gens donc n'hésitez pas à aller revoir tous nos épisodes à aller checker la filmo de Daniel Radcliffe et de Eilidja Wood et les scènes un mot de la fin évadez-vous de votre rôle titre avec une clé en bois